Bonsoir, bienvenue. Merci d'être venu ce soir pour cette présentation en discussion « L'écologisme contre le développement durable » organisée par le mouvement du 10 novembre, un mouvement politique local nantais, parce qu'on pense que c'est important d'agir localement, qui organise d'autres événements. La semaine dernière, il y en avait certains d'entre vous qui étaient à l'événement sur « Finissons-en avec le travail ». Il y a eu une fête aussi qui est prévue bientôt, une fête de l'été. Et parmi nos actions, il y a le fait d'organiser des choses un petit peu pour réfléchir, avec cette idée que c'est bien d'agir, de faire des choses, mais c'est aussi important de prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir à ce qu'on fait. Du coup, cette conférence s'inscrit là-dedans, et d'autant plus sur la question de l'écologie, du changement climatique, etc. On a tendance à voir l'urgence et à finalement risquer de tomber dans l'agitation et la fébrilité, et à accepter tout et n'importe quoi, finalement, même de se dire « Bon, finalement, la croissance verte, c'est quand même pas mal, ça va quand même dans la bonne direction, le développement durable, c'est quand même bien. » Et l'objet de ce soir, c'est de discuter de cela et de voir si finalement, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'attendre. Bonjour à toutes et à tous, je suis un petit peu impressionnée par la mise en scène là, donc c'est la première fois que je fais cet exercice, donc je compte sur votre bienveillance. Et en plus, c'est une recherche que je suis en train de mener, pardon, c'est une recherche que je suis en train de mener, donc qui est un peu toujours en cours, mais j'espère arriver à vous délivrer le message que j'ai envie de vous délivrer. Donc je vous rappelle que ça s'appelle « L'écologisme contre le développement durable ». Alors d'abord, je vais revenir sur ce qu'est le développement durable. Et en fait, je vais essayer de montrer que le développement durable n'est pas du tout un changement de paradigme, qu'au contraire, on reste dans un paradigme moderne. Et je vais vous critiquer, notamment deux points, l'instrumentalisation de la nature par un homme qui veut être comme maître et possesseur de celle-ci. Et je vais aussi faire une critique des besoins. Et puis après, je vais essayer de montrer que l'écologie et l'économie, c'est deux logiques différentes. Certains disent même que c'est deux logiques contradictoires. Et après, je dirais pourquoi est-ce qu'il faut faire le choix de l'écologisme ? Pas de l'écologie seulement, contre le développement durable et contre une certaine modernité un peu absurde dans laquelle nous vivons. Vous êtes d'accord avec ce programme ? On va dire que oui. Merci. Alors, le développement durable, il a émergé dans les années 70, à un moment où on se disait que notre mode de vie n'était plus durable ou n'était plus soutenable. Et on a d'abord parlé d'éco-développement, notamment lors de la conférence de Stockholm en 72, qui était sur l'environnement humain. Et c'est à partir de 1987 qu'on va parler de sustainable development ou développement durable, qu'on a traduit comme ça et qui est aussi une traduction problématique, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Et cette expression est reprise d'un rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. On l'appelle généralement le rapport Brundtland, qui est le nom du principal rapporteur. Et voici la définition qui est donnée du développement durable. C'est un développement qui satisfait les besoins des générations présentes sans compromettre l'aptitude des générations futures à satisfaire leurs propres besoins, à commencer par les plus pauvres. Alors donc, on voit tout de suite qu'il y a une référence très directe au développement et qu'il y a cette notion de besoin, de besoin actuel et puis de besoin pour les générations futures. Ce qui est intéressant, quand on lit un petit peu plus le rapport, je n'ai pas tout lu, je vous avoue, il fait 150 pages, surtout comme je ne suis pas tout à fait d'accord avec le truc. Voilà. Mais bon, c'est quand même intéressant d'aller un peu plus loin. Et en fait, je vais vous donner une des phrases qui dit « Nous envisageons plutôt la possibilité d'une nouvelle ère de croissance économique s'appuyant sur des politiques qui protégeraient, voire mettraient en valeur la base même des ressources. Nous estimons que cette croissance est absolument indispensable. pour soulager la misère qui ne fait que s'intensifier dans une bonne partie du monde en développement. Mais l'espoir que la Commission place en l'avenir est conditionné par la prise immédiate de mesures politiques décisives pour commencer à gérer les ressources de l'environnement de manière à assurer un progrès durable et à garantir la survie de l'humanité. Bon, alors dans ce truc-là, ce qui m'intéresse, c'est notamment la répétition à outrance du mot « ressources », des ressources de l'environnement. Même le mot « environnement » est assez symptomatique. Parce que finalement, l'environnement, ça veut dire qu'il y a l'homme d'un côté et tout ce qui l'entoure, qui est l'environnement, qui est en plus un anglicisme. Donc c'est une vision très, très anthropocentrée. Voilà, je reviendrai là-dessus. Donc le développement durable, finalement, il y a trois piliers que vous devez certainement connaître, l'économique, le social et l'environnemental. Et donc pour atteindre le développement durable, il faut de l'efficacité économique, de l'équité sociale et le respect de l'environnement. C'est au croisement de ces trois exigences-là qu'on arriverait au développement durable. Voilà, parfois on l'associe au principe de précaution, ou la prudence, l'équité générationnelle, la participation démocratique aussi. Alors finalement, certains auteurs, notamment Fabrice Flippo, qui est un auteur intéressant pour ceux qui s'intéressent à la question écologique et qui essayent de définir ce qu'est l'écologisme, dit que le développement durable, c'est un principe normatif dépourvu de normes. Et donc en fait, c'est une problématique qui prend un ensemble de problèmes et qui les met ensemble. Voilà, mais en fait, il est dépourvu de normes, ça veut dire qu'en fait, il est très peu opérationnel. On ne dit pas comment est-ce qu'on va faire pour arriver à ce développement durable. Donc le développement durable, en fait, quand il va émerger en 1700, quand l'expression va apparaître en 1700, 1700, ça fait un peu loin, 1987, en fait, il ne va pas y avoir un buzz médiatique incroyable, on va s'en ficher un petit peu, mais par contre, il va devenir très à la mode au 21e siècle, et il va avoir une traduction, notamment dans le monde de l'entreprise, assez importante, avec la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc la RSE, je vais vous passer toutes les définitions, mais elle est tout à fait liée à l'écologie, il parle d'écologie dans la définition de la RSE, et le but, c'est d'atteindre le développement durable, où les entreprises, donc, doivent se saisir de ces questions-là et faire en sorte que leur développement soit durable. Voilà, il va y avoir aussi quelques traductions, notamment en France, donc on va avoir notamment la charte de l'environnement, avec l'article 6, qui va être ainsi formulé, les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable, à cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Alors, je dis un peu tout ça, parce que moi, je trouve ça très marrant qu'il y ait un tel consensus autour du développement durable, c'est déjà une première indication qu'il y a un truc qui ne va pas tout à fait. Donc, à la fois, l'État, et puis, c'est le Congrès qui a adopté ça, donc ça veut dire que tout le monde était, enfin, une très, très large majorité était d'accord. Les entreprises essayent de faire du développement durable, et puis, à l'ONU, on fait du développement durable. Bon, tout le monde est tout à fait d'accord, mais finalement, on voit bien que déjà, le développement durable est associé quand même à une croissance économique, une nouvelle ère de croissance économique, qu'on parle de gestion des ressources, etc., etc. Bon, donc, ça pose beaucoup de questions, notamment sur l'opérationnalité, mais je vais me concentrer, du coup, sur deux éléments qui m'importent. Le premier, c'est l'instrumentalisation de la nature, qui transpire vraiment dans la définition du développement durable et tout le rapport Brutland. Et ensuite, on va s'intéresser à l'usage du terme besoin. Voilà, des besoins. Alors, par rapport au... Pour vous parler de l'instrumentalisation de la nature, je vais revenir sur la définition du terme ressource, donc, qui est très, très employé. Le terme ressource, en fait, c'est le support substantif, si on revient à l'étymologie, c'est le substantif de l'ancien verbe résoudre, dont le participe passé voulait dire se relever, surgir de nouveau. Et donc, en fait, la ressource, c'est proprement une seconde ou une dernière source, une chose qui relève, oui, qui relève un moyen qui fait sortir de l'embarras. Donc, je trouve qu'à travers cette utilisation de ressources, on a vraiment cet élément propre à la rationalité moderne qui est, on a un problème et donc, on va trouver une solution. Et la solution, ça sera la ressource. Et en parlant des ressources de l'environnement, ressources naturelles, finalement, rien que dans le mot ressource, on voit déjà l'instrumentalisation de ce qu'on appelle la nature qui serait extérieure à l'homme et qu'on va utiliser pour résoudre un problème particulier. Et ça suggère en plus une vision très anthropocentrée, une vision très anthropocentrée de la nature, comme si la nature n'était là que pour servir nous, nos désirs et pour répondre à tous les problèmes qu'on pouvait se poser. Bon, alors, du coup, on peut se demander, je suis sûre que vous avez déjà la réponse, d'où vient cette raison instrumentale, cette instrumentalisation de la nature, donc ça a beaucoup été dit, on la trouve notamment chez Descartes, d'abord chez Descartes, Descartes qui serait le fondateur de la pensée moderne et qui voudrait rendre l'homme comme maître et possesseur de la nature. Donc, voilà, ça veut dire que déjà on a un rapport, on a ce rapport un peu de nature, instrument, instrument de l'homme, mais on peut aller encore plus loin en fait dans l'analyse du discours de Descartes et je vais solliciter, j'aime bien dire ça, c'est comme si je l'appelais Anselm Jappe, il n'est pas là, je vais solliciter Anselm Jappe qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle notamment, enfin, notamment d'un ouvrage qui s'appelle La société autophage qui a été publié l'année dernière aux éditions La Découverte. donc Anselm Jappe est un auteur aussi intéressant parce que c'est un des pontes un peu de la critique de la valeur qu'on utilise beaucoup notamment pour critiquer le travail et donc là, dans la société autophage, il montre que Descartes est le représentant par excellence de la révolution bourgeoise. Il entend démolir le monde existant jusqu'à ses fondements pour le reconstruire selon les lois du sujet raisonnable. Donc, et un premier point c'est que Descartes, donc je vous rappelle que Descartes se met un peu au coin du feu et puis il se dit je vais douter d'absolument tout et je vais voir si je peux arriver à une vérité fondamentale fondamentale donc c'est le doute le doute méthodique. Bon, alors déjà il opère une révolution conservatrice c'est-à-dire il ne remet jamais en question la société jamais en question Dieu, la religion rien de tout ça et il va même jusqu'à dire que mieux vaut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Je trouve que c'est un élément important à garder en tête mais donc plus que ça finalement il radicalise la séparation entre le sujet un sujet qui serait réduit à sa seule pensée et le reste de l'univers qui lui serait rabaissé au statut de simple objet. Donc, il opère vraiment une séparation entre la pensée et le corps l'âme et le corps le sujet et l'objet. Donc, le moi c'est un moi complètement abstrait on peut douter de tout donc je doute de mon corps de mes sens tout ça tout ça je peux en douter le seul chose dont je ne peux pas douter c'est le fait que j'existe que j'existe et que je pense c'est tout c'est le fameux cogito ergo sum je pense donc je suis alors je vais vous citer une petite partie du discours de la méthode sur lequel je vais m'appuyer donc puis examinant avec attention ce que j'étais et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps et qu'il n'y avait aucun monde ni aucun lieu où je fusse mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais point et qu'au contraire de cela même que je pensais à douter de la vérité des choses il suivit très évidemment et très certainement que j'étais je connais de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'était que de pensée et qui pour être n'a besoin d'autres lieux ni ne dépend d'aucune chose matérielle donc en fait les objets extérieurs pourraient ne pas du tout exister même mon corps ne pourrait pas exister mais mon âme elle oui elle peut exister elle peut exister sans mon corps et sans le monde parce que tout ça voilà et même il va plus loin c'est à dire que mon corps et le monde extérieur peuvent être des chimères en fait mes sens peuvent me tromper sur le monde donc je ne peux pas je me méfie de ce monde là je me méfie du monde extérieur il dit sans moi sans mon esprit le monde n'existerait pas donc c'est plus qu'une opposition entre l'homme et le monde naturel c'est une opposition entre un esprit désincarné et ce qui constitue l'être humain c'est à dire son corps ce corps que le capitalisme d'ailleurs va essayer de rendre toujours plus performant plus productif voilà avec les régimes alimentaires les techniques pour réduire le besoin de sommeil etc le monde extérieur est en fait quelque chose d'hostile a priori parce qu'il limite mon moi il limite mon esprit mon âme et ce qui est intéressant là dedans c'est que donc il va donc finalement il finit par douter de tout et puis en plus quand il va reconstruire le monde il le reconstruit en partant de juste lui son simple son simple esprit et du coup tout le monde extérieur peu importe finalement la conséquence de mes actes que je peux avoir sur ce monde là puisqu'en fait il m'est hostile et même voire même si ça se trouve il n'existe pas qui est un détachement un détachement complet et c'est là un peu la naissance d'un individu moderne qui va en plus contribuer à l'émergence du capitalisme parce que ça se fait de façon concomitante donc cette vision en fait de l'être humain je la trouve très éclairante sur la crise écologique vous pouvez voir pourquoi par rapport à la crise écologique puis sur la société de façon plus globale parce que si on peut douter de l'existence du monde et des autres et si ce monde n'a aucune importance les conséquences de mes actes importent peu et le saccage de la planète finalement a très peu d'importance car en plus mon corps est une machine et je trouverais bien une solution mécanique à un problème mécanique finalement alors au contraire l'affirmation écologiste me semble-t-il s'oppose complètement à celle-ci le monde ne nous est pas particulièrement hostile même si on ne sait pas non plus le monde des bisonours et par ailleurs nous en faisons partie et nous faisons partie d'une nature qu'il ne faudrait pas chercher à anéantir ou à maîtriser ou même à contrôler selon selon nos désirs il s'agit plutôt de redéfinir en fait notre rapport au monde et donc à notre mode de vie donc ce que j'essaye de dire c'est que le développement durable finalement s'inscrit dans ce paradigme moderne d'un monde hostile qu'il faudrait gérer et c'est ça le premier problème ou alors d'une nature qui serait détachée de moi et qui n'est que ressource à utiliser voilà alors après le second problème donc je vous ai dit c'est que le développement c'est la référence à des besoins actuels et aux besoins des générations futures donc je vous rappelle qu'ils disent un développement qui satisfait les besoins des générations présentes sans compromettre l'aptitude des générations futures à satisfaire leurs propres besoins à commencer par les plus pauvres alors la question qu'on peut se poser c'est de quels besoins est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on définit ces besoins parce que ça paraît un petit peu vague et la définition de ces besoins va-t-elle de soi est-ce qu'il y a des besoins naturels en fait c'est ça est-ce que chaque être humain peut dire qu'il a des besoins naturels et dans ce cas-là il suffit de faire un calcul et de faire des sommes et on arrivera à satisfaire tous les besoins ou pas donc pour me parler des besoins naturels je vais parler je vais parler d'une conférence qui a eu lieu je ne sais plus quand ailleurs sur le point de les années 90 peut-être c'est ça donc avec 80 donc avec Castoriadis qui est le principal qui est le principal conférencier Castoriadis je ne sais pas si vous le connaissez mais c'est un philosophe économiste et psychanalyste grec et qui a été fondateur notamment avec Claude Lefort du groupe Socialisme ou Barbarie et c'est on peut dire une référence dans l'écologie politique ou l'écologisme et donc dans cette conférence merci beaucoup c'est trop gentil merci alors donc il fait une conférence qu'on peut retrouver en livre qui s'intitule de l'écologie à l'autonomie et il est interrogé par Condendit qui à l'époque était encore écologiste bon en tout cas c'est ce qu'il laisse entendre et donc il fait un raisonnement intéressant sur les besoins en posant une question de départ qui est qu'est-ce qui fait tenir la société capitaliste malgré toutes les absurdités qu'on peut voir aujourd'hui malgré toutes les nuisances qu'on peut lui prêter pourquoi est-ce que la société capitaliste tient c'est quand même une bonne question bon alors il répond à la chose suivante le système tient parce qu'il réussit à créer l'adhésion des gens à ce qui est il arrive à créer de l'adhésion au mode de vie actuel et même au mode de vie qu'on pourrait espérer etc donc il arrive à créer cette adhésion malgré toutes les nuisances qu'on peut lui prêter alors comment est-ce qu'il fait pour créer cette adhésion et bien lui il dit il faut regarder du côté de la fabrication sociale de l'individu comment est-ce que la société fabrique les individus bon il y a deux aspects dans cette fabrication dans cette fabrication sociale d'abord l'instillation aux gens dès le plus jeune âge d'un rapport à l'autorité on conditionne on nous conditionne très tôt à d'un rapport à l'autorité une autorité particulière qui est que ceux qui ont le pouvoir savent ils savent voilà bon évidemment ce savoir est souvent problématique mais en tout cas c'est ça vraiment qu'on nous apprend et du coup on doute nous-mêmes de ce qu'on peut savoir parce que finalement on n'est pas au pouvoir et on doute aussi de nos pères mais on regarde vachement ceux qui ont le pouvoir et le deuxième aspect c'est l'instillation aux gens d'un ensemble de besoins à la satisfaction desquels ils seront par la suite attelés toute leur vie durant alors du coup c'est particulièrement c'est particulièrement c'est cet aspect de la fabrication sociale des individus qui intéresse l'écologisme depuis le début qui intéresse tous les mouvements écologistes c'est finalement cette question du coup des besoins et le premier le point de départ déjà qui veut dire c'est que les besoins ne sont jamais naturels parce qu'il faudrait déjà s'entendre sur ce que ça veut dire la nature pour nous et déjà rien que ça c'est problématique et par ailleurs chaque société va avoir ses besoins propres donc la société capitaliste a créé ses besoins propres mais il a fait plus que ça du coup quelle est la spécificité des besoins dans une société capitaliste il dit trois choses d'abord que le capitalisme a mis au centre de tout les besoins économiques première chose qu'ensuite il a réussi à créer une humanité pour laquelle plus ou moins et tant bien que mal ses besoins sont à peu près tout ce qui compte dans la vie bon ça revient au même avec il a mis tout au centre et enfin le capitalisme satisfait tant bien que mal les besoins qu'il crée et ça cette phrase là selon moi est assez majeure il satisfait tant bien que mal tous les besoins qu'il crée et on peut se demander pourquoi comment est-ce que ça se fait alors on va convoquer Ivan Illich Ivan Illich qui est je ne sais pas si vous le connaissez mais qui est un auteur qui a très très fortement critiqué la société capitaliste mais lui qui l'appelle plutôt la société marchande ou industrielle et qui s'est beaucoup concentré sur une critique des institutions et par le même coup des professions et des professionnels et donc lui on peut dire qu'il est aussi un des fondateurs de l'écologisme ou de l'écologie politique comme il peut l'appeler alors donc à la question d'où viennent les besoins et comment les besoins sont-ils socialement produits il va répondre à cette question dans un livre qui s'appelle une société sans école en réalité le livre a été mal traduit le titre a été mal traduit ce serait plutôt déscolariser la société et il dit finalement que les besoins sont d'abord produits par une institution particulière qui est l'école parce que l'école en fait va nous apprendre va nous enseigner le besoin de répondre à tous nos besoins à travers les institutions donc c'est un peu l'agence publicitaire il dit ça dans un autre truc il dit que l'école c'est l'agence publicitaire de la société capitaliste et c'est vraiment c'est vraiment c'est l'institution par excellence qui va nous faire ressentir ce besoin de consommer les produits et services délivrés par les autres institutions donc sa thèse c'est à peu près ça c'est que l'école c'est la nouvelle religion de notre monde du monde moderne et que c'est le fondement même de la société marchande justement parce qu'elle nous fait ressentir le besoin de recourir aux autres institutions pour répondre à l'ensemble de nos besoins et la conséquence de ça c'est la destruction de notre autonomie en tant que personne mais en plus de l'autonomie de la société tout entière et qu'on apprend déjà à travers ce rite initiatique qu'est l'école on apprend déjà à être des consommateurs enfin des producteurs consommateurs mais en tout cas dans cette posture de passivité qui est celle du consommateur et dont la vie est encadrée planifiée et qui en fait est une négation à proprement parler de la vie donc ce qu'il attaque vraiment dans l'éducation c'est c'est la scolarisation obligatoire je rigole parce que parfois je leur parle c'est la scolarisation obligatoire et donc c'est comme ça que parce que tout le monde est obligé de passer par l'école donc c'est en ça que ça va être un rite initiatique et un rite initiatique à la société de consommation de trois ans deux ans et même deux ans voilà comment on a créé un article très intéressant là-dessus et donc en fait parce que le premier problème parce que je répète plusieurs fois la même chose dans mon papier donc je vais peut-être arrêter de vous voilà je peux recommencer alors comment est-ce qu'il fait sa démonstration de ça parce que c'est un peu massif quand même comme ce truc on se dit bon il le fait en 140 pages en plus comment est-ce qu'il fait la démonstration de ça d'abord il dit qu'on confond deux choses majeures on confond l'éducation et l'école de la même façon qu'on a confondu la religion et l'église et en fait pour lui c'est le début de la perversion du système en fait donc non seulement on fait ça donc en fait on pense en faisant ça ça veut dire qu'on pense que l'école délivre forcément de l'éducation et qu'en plus ce qui est plus grave c'est que l'école a un monopole sur l'éducation on ne peut pas apprendre ailleurs qu'à l'école et du coup ça veut aussi dire qu'il y a une méfiance dans ce qu'on pourrait apprendre à l'extérieur de l'école et ça va être vrai pour toutes les institutions en fait à partir du moment où c'est l'hôpital qui délivre la santé où on confond les hôpitaux et la santé en tout cas l'institution la santé et la santé ça veut dire que si je me soigne par des médecines alternatives ou que je prends des trucs de marabout de grand-mère etc attention c'est super dangereux ce truc tout ce qui sort de cette institution n'est pas valable parce que ça n'a pas été certifié par l'institution elle-même et donc et donc voilà et en plus il dit ça donc on confond l'école et l'institution mais en plus en fait on s'étonne beaucoup de l'inefficacité de l'institution c'est à dire que l'école au départ ou l'éducation l'école au départ est censée réduire les inégalités parce que on est censé apporter tous les individus au même niveau etc or en fait il n'y a pas une année dans laquelle il n'y a pas un rapport qui est publié pour dire que l'école aggrave les inégalités sociales etc et par ailleurs tous ceux qui sont allés à l'école ont certainement des critiques à faire sur l'école donc l'école catalyse un très grand nombre de critiques et pourtant en fait on ne remet jamais en question l'école on va remettre en question les méthodes pédagogiques on va remettre en question le cadre on va remettre en question tout un tas de choses mais jamais l'école en tant que telle parce que derrière l'école pour nous il y a l'éducation c'est comme attaquer l'église et attaquer la religion tout entière pour des gens qui ça ne pose pas de problème mais pour des gens qui sont religieux ça pose un problème et il montre aussi un truc qui est assez intéressant c'est que le besoin d'éducation n'est pas transhistorique c'est à dire que ça n'a pas existé depuis toujours en fait le besoin d'éducation il place au moment de la renaissance où on va voir apparaître dans des livres le fait qu'on pense que tout ce que doit savoir faire ou ce que doit savoir un individu doit lui être enseigné mais c'est pas du tout ce qui existe avant qu'on ait déterminé ce besoin d'éducation en fait avant les gens ils appelaient d'ailleurs on n'apprend pas à respirer on n'apprend pas à marcher etc les gens après apprenaient au sein de leur communauté en imitant des choses ou en allant lire eux-mêmes des bouquins etc ah oui c'est ça aussi l'inefficacité de l'institution c'est parce qu'en fait on vous dit qu'on vous apprend à lire des livres dans l'école et donc finalement on vous dégoûte de la lecture et comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas apprendre en plus en dehors de l'école donc finalement ça crée un rejet de l'objet même qui est l'école et du coup on devient complètement invalide en termes d'éducation en dehors de cette institution-là dans sa démonstration aussi qui est très intéressant c'est qu'il montre qu'en fait on a marchandisé l'éducation l'école est une institution qui marchandise l'éducation qui marchandise même le savoir on en a fait une marchandise et on a créé du coup des capitalistes du savoir des gens qui vont amonceler tout un tas de savoirs qui va être enfin il va y avoir un certificat qui va être le diplôme et ce diplôme en fait va permettre de redéfinir une sorte de pyramide dans la société où plus vous êtes diplômé plus vous aurez le droit de monter dans la société et en fait ça veut dire plus vous aurez le droit de consommer en fait il y a une corrélation entre votre niveau de consommation et les diplômes que vous pouvez avoir c'est en ça qu'il dit que c'est vraiment la nouvelle religion c'est comme ça avec le mythe du mérite etc c'est comme ça qu'on va réorganiser toute la société voilà je pense que ça va c'est clair non ? donc ce qui est intéressant c'est qu'il dit ça pour l'école mais l'école c'est le début en fait c'est vraiment là où on va apprendre à respecter les institutions etc mais en fait après il y a toutes les institutions en fait à partir d'un moment il y a un seuil critique quand elles commencent à prendre trop de place en fait à imposer trop de choses il y a un seuil critique où elles vont devenir où elles deviennent mutilantes où elles nous empêchent elles entament nos espaces nos espaces de liberté si on prend donc un de ces parmi ces exemples favoris il y a la santé mais il y a aussi l'industrie du transport l'institution du transport en fait on a il y avait on en confond on finit par confondre la circulation et le transport pour circuler je peux circuler par mes propres moyens je peux transiter je peux utiliser mon corps et marcher ça n'utilise quasiment pas de calories encore moins de CO2 voilà et puis c'est gratuit en plus mais avec l'industrie du transport bon alors on va plus vite etc mais en fait ce qui montre c'est qu'à partir du moment où on va dépasser une certaine vitesse et bien cette industrie du transport va devenir handicapante elle va mutiler elle va mutiler ma capacité ma capacité à circuler pourquoi ? parce que les routes vont être de plus en plus grandes donc elles vont prendre beaucoup plus d'espace elles vont renier sur les espaces les espaces piétonniers en plus pour arriver sur l'autoroute et bien il faut que vous ayez un certain type de véhicule qui puisse aller suffisamment vite ce qui veut dire qu'en fait on exclut tous les véhicules qui vont par exemple à 20 km heure ou 30 ou 40 km heure donc on exclut un certain nombre de choses donc en fait cette industrie va créer des besoins d'abord elle va créer le besoin toujours d'aller toujours plus vite et en plus elle crée le besoin que vous devez avoir les machines qui vous permettent d'utiliser le service que je vous rends donc en fait elle crée elle-même les besoins elle crée des besoins auxquels elle va répondre elle-même et c'est ça le principal problème c'est que finalement on arrive le capitalisme a réussi à travers ces institutions et à travers l'industrie l'industrialisation arrive à faire en sorte que tous les besoins d'abord il y a des experts qui vont définir nos besoins et en plus à chaque fois on va y associer une marchandise particulière bon et même donc du coup on voit un petit peu comment sont créés les besoins c'est pour montrer en fait que les besoins ne sont pas du tout naturels mais qu'ils sont bien produits notamment par les institutions par des professionnels en fait qui s'arrogent le monopole de définir nos besoins et donc c'est une sorte de cycle infernal et il va un peu plus loin dans sa critique des besoins mais je la développerai moins c'est qu'en fait il dit que le terme même de besoin ou en tout cas l'acception l'acception actuelle qui est le besoin comme un manque auquel il faut absolument que je réponde et bien en fait c'est quelque chose de moderne l'homo economicus donc qui vient avec l'apparition de l'économie l'homme moderne et bien en fait est un être de besoin et le terme besoin tel qu'il existe aujourd'hui est en fait très récent il date du siècle il date du siècle dernier et on a associé tout un certain nombre de néologistes comme évaluation des besoins analyse des besoins structure des besoins et tout ça ça veut bien dire que les besoins sont des manques que l'on peut vérifier et gérer opérationnellement en plus voilà donc c'est un manque que je reconnais chez autrui et qui peut être certifié par des experts donc en fait même l'utilisation du terme besoin tel qu'on l'utilise aujourd'hui en fait est problématique voilà donc ce que j'ai voulu vous montrer là dans cette première partie c'est que le développement durable s'inscrit bien dans ce paradigme moderne qui reste dans l'instrumentalisation de la nature qui est une conception de l'homme séparé du monde voire pire une absence de monde et que le concept enfin la notion de développement durable continue à prétendre à des besoins naturels non c'est pas ça enfin voilà en fait on parle de besoins naturels qui sont en fait des besoins qui sont créés par le capitalisme lui-même par la société industrielle en fait donc ce développement durable s'inscrit bien dans une rationalité particulière qui est la rationalité capitaliste ou une rationalité économique or cette rationalité en fait s'oppose à une rationalité qu'on pourrait dire écologique et c'est ce que je vais essayer de montrer maintenant si on revient juste une petite minute sur ce qu'est l'économie l'économie c'est la science de la rareté c'est la science des ressources rares parce qu'en fait ce qui est abondant n'a pas besoin d'être géré pour le moment l'air qui reste encore respirable étant abondant n'a pas besoin d'être géré à partir du moment où il va commencer à être difficilement respirable il deviendra une marchandise mais il deviendra une ressource rare qu'il faudra donc gérer mais pour le moment ce n'est pas le cas et donc l'économie c'est l'économie calcule tout le temps et est une abstraction qu'on a créée elle part bien du postulat de la rareté l'homo economicus donc qui est cet être rationnel qui a été créé avec l'économie c'est cet homme qui est dépendant de l'acquisition et de l'emploi de moyens rares au contraire en fait avant le postulat de la rareté ça n'a pas toujours été le cas pareil c'est daté l'homo economicus c'est daté la rareté était on essayait de la circonscrire le plus possible on faisait les sociétés en fait essayer plutôt de résister au régime de la rareté et de l'envie on faisait en sorte qu'il y ait le plus possible d'abondance André Gorce dit que la devise de la société actuelle c'est ce qui est bon pour tous ne vaut rien si tu tu ne seras respectable que si tu as mieux que les autres et il affirme le contraire que lui affirme donc c'est ce qui serait une une éthique écologiste que seul est digne de toi ce qui est bon pour tous seul mérite d'être produit ce qui ne privilégie ni n'abaisse personne nous pouvons être plus heureux avec moins d'opulence car dans une société sans privilèges il n'y a pas de pauvres je dis ça dans écologie et politique du coup bon alors quid de l'écologie l'écologie finalement elle apparaît d'après André Gorce à partir du moment où l'activité économique va détruire ou perturber le milieu ambiant et de ce fait lorsqu'elle compromet la poursuite de l'activité économique elle-même on a parlé d'écologie qu'à partir du moment où il y avait des problèmes où on avait des problèmes de ressources comme on dit dans le vocabulaire actuel et donc l'écologie s'occupe des conditions que l'activité économique doit remplir et les limites extérieures qu'elle doit respecter pour ne pas provoquer des effets contraires à ses buts ou même incompatibles avec sa propre continuation d'accord donc en fait elle permet de délimiter des seuils des limites au développement économique mais donc l'écologie c'est un peu le contraire de l'économie qui serait la science de la rareté elle semble plutôt suggérer le régime de l'abondance l'écologie le terme a été fondé par Eichel je ne sais pas comment le présente à Eichel en 1866 qui est un biologiste philosophe allemand et il a créé le terme écologie à partir des deux mots grecs oikos et logos et donc c'est l'étude des habitats naturels des espèces vivantes ou encore on pourrait dire c'est une science issue de la biologie qui a pour objet la relation des êtres vivants avec leur environnement et avec d'autres êtres vivants ça c'est la définition de François Ramat dans éléments d'écologie écologie fondamentale donc en fait ce qu'on voit c'est que contrairement aux activités industrielles où en fait on prend un truc à la nature et après on ne peut plus rien en faire ce que nous révèle l'écologie c'est que les écosystèmes naturels ont une capacité autogénératrice et auto-réorganisatrice parce que parce que les écosystèmes sont très divers et très complexes et qui vont dans le sens de plus de complexité et toujours plus de diversité donc c'est pour ça que je dis que c'est le régime de l'abondance à côté de l'économie qui est plutôt le régime de la rareté ou même enfin je pour rappelle le capitalisme a été comment est-ce qu'on a pu imposer le capitalisme c'est donc le régime de l'économie de l'économie partout c'est en détruisant les moyens de subsistance des gens pour qu'ils puissent aller ensuite vendre leurs forces de travail leurs forces de travail aux industriels donc c'est bien en essayant d'enlever tous les moyens qu'on peut qui nous permettent d'être autonome et donc créer de la rareté notamment dans l'alimentation le logement etc. alors finalement si on regarde l'écologie l'écologie donc ça nous dit ça nous dit voilà il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser parce que sinon à un moment on va être dans une crise totale et finalement on va détruire notre milieu naturel et donc on va finir par mourir et l'écologie nous laisse deux options en fait c'est les deux options d'André Gorce d'abord on peut juste utiliser l'écologie pour déterminer les techniques et les seuils de pollution écologiquement supportables d'accord c'est à dire les conditions les limites dans lesquelles le développement le développement industriel peut être poursuivi sans compromettre nos capacités autogénératrices enfin les capacités autogénératrices de l'écosphère et donc en fait si on prend cette option là ça veut dire qu'on reste en fait dans la racontation on peut prendre juste l'écologie pour rester dans la rationalité économique juste pour mettre des limites à notre développement on prône en fait en faisant ça une gestion rationnelle à long terme des ressources naturelles et on va faire des politiques de préservation du milieu naturel de ce qu'on appelle l'environnement qu'on va ménager au deux sens du terme au sens du management donc de la gestion à proprement parler au sens de ménagement faire en sorte qu'elle reste comme ça mais du coup si on veut faire ça juste ça ça veut dire qu'on va mettre en place donc pour mettre en place ces politiques de protection de l'environnement on va mettre en place une hétéro-régulation c'est à dire qu'on va réguler les ressources naturelles par une entité extérieure on va développer un certain nombre de contraintes et donc en fait il va y avoir toute une bureaucratie une technocratie une expertocratie qui va se développer par rapport à ça et c'est exactement ce dans quoi nous vivons en fait c'est exactement ce qu'on a choisi c'est attention bon alors dans une moindre mesure puisque tout ce qu'on fait a un impact ne permet pas de limiter le réchauffement de la planète etc. mais en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire l'ARSE est un super exemple de ça on exige des entreprises qu'elles fassent plein plein de rapports donc elles font plein de rapports il y a plein aujourd'hui l'écologie est un truc on va avoir plein d'indicateurs on va calculer plein de choses on va mettre en place un certain nombre de normes de plus en plus contraignantes aussi pour autant pour les citoyens lambda que pour les entreprises etc. donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui en fait c'est l'option un peu développement durable mais il y a un danger clairement là dedans c'est le danger d'un techno-fascisme ou d'un fascisme vert parce que à partir du moment dans quelques années on verra en 2050 ce serait cool que d'ici là on prenne la deuxième option que je vous présenterai juste après dans quelques années quand à un moment on ne pourra vraiment plus faire autrement ou s'il y a un effondrement enfin je ne sais pas quoi en fait on n'est pas du tout du tout à l'abri que l'État ou une autre structure supranationale mette en place des contraintes des mesures extrêmement contraignantes et mette en place une dictature au nom de la préservation de l'environnement et ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien que cette option est très une inquiétude un peu de la société on le voit à travers toutes les séries qui peuvent exister sur ça sur les séries ou les films cette prise de pouvoir de gens qui disent ah mais non il faut exterminer la moitié de la population etc bon donc ça c'est l'option pas très sympa mais en même temps c'est l'option dans laquelle on est aujourd'hui clairement et l'autre option l'autre option c'est ce qu'on va appeler l'écologisme en fait l'autre option c'est plutôt l'option politique et ça va être l'option de lutter contre la destruction de la culture du quotidien c'est-à-dire on ne va pas se contenter de lutter contre la on va voilà on va d'abord en effet lutter contre la destruction de notre de notre milieu de comment on dit déjà de notre milieu j'aimerais pas dire voilà de notre milieu de vie bon d'accord donc c'est-à-dire au sens écologique j'essaie de pas dire justement environnement ressources naturelles etc pour bien montrer qu'on est dans un autre paradigme donc on va en effet essayer de de résister face à la destruction de ce milieu de vie mais on va pas faire que ça on va aussi lutter face à la destruction et on va même essayer de reconstituer notre monde vécu donc le but de l'écologisme c'est pas seulement la préservation de l'environnement qui est clairement pas du tout satisfaisant rien que dans sa formation mais on va aussi faire en sorte de reprendre retrouver recouvrir de l'autonomie tant individuelle que collective dans notre monde reprendre la main sur notre monde vécu en fait donc cette culture du quotidien qu'il faut essayer de retrouver c'est les savoirs les savoir-faire qui sont intuitifs qui sont vernaculaires dirait Ivan Illich c'est à dire les activités que peuvent avoir les gens hors marché ce qu'on fait en dehors du marché voilà ce qui est relatif aussi à un peuple ce qui est particulier et c'est là où en fait on retrouve cette idée de biodiversité en fait une communauté va vivre d'une certaine façon mais ce ne sera pas ce ne sera pas la façon de vivre de la communauté à côté etc ce qui est l'inverse du développement puisque derrière le développement qui est l'espèce de lutte contre la pauvreté le chanchin en fait c'est un truc très occidentalo-centré qui est raciste même qui est cette imposition d'un modèle unique à l'ensemble de la planète et qui à proprement parler détruit cette culture du quotidien détruit la vie vernaculaire voilà donc la défense finalement donc quand on si on prend l'option écologiste de l'écologisme parce que l'écologisme c'est plus compliqué de l'écologisme en tout cas c'est la défense de la nature mais d'une nature qui est comprise comme la défense d'un monde vécu lequel se définit notamment par le fait que le résultat des activités correspond aux intentions qui les portent autrement dit que les individus sociaux y voient comprennent et maîtrisent l'aboutissement de leurs actes et ça ça va proprement parler l'autonomie c'est à dire on fait des choses on sait pourquoi on les fait et on maîtrise et on maîtrise ce qu'on fait ce qui aujourd'hui en fait est de moins en moins le cas justement par rapport à ce qu'on a vu avant de la destruction des espèces de liberté par des institutions qui deviennent des institutions mutilantes et donc c'est bien ça le but alors évidemment c'est compliqué parce qu'on est dans un monde de plus en plus complexe donc ça demande une rupture assez importante de pouvoir reprendre en main ce monde vécu et du coup de comprendre et de maîtriser l'aboutissement de nos actes et donc ça c'est la lutte du coup contre le règne des experts contre la substitution de rapports marchands de clientèle de dépendance face à la capacité d'autonomie et d'autodétermination des individus alors moi j'ai mis un attention parce que non parce que du coup voilà parce qu'il y a c'est attention ne pas croire qu'en fait il y a juste le pouvoir économique qui nous imposera un certain nombre de choses et l'état qui serait garant d'un bien commun ou des communs etc c'est pas du tout le cas en fait c'est bien l'état enfin on parlait de l'école des transports etc en fait c'est des institutions qui sont qui sont étatiques et ça ne change absolument rien en fait au contraire même voilà donc comment faire pour combiner je vais finir là comment faire pour combiner autonomie le fait de pouvoir être autonome mais aussi mais aussi de la nécessité c'est à dire reproduire nos moyens d'existence et le respect des écosystèmes la réponse de l'écologisme c'est d'abord de sortir de la rationalité économique bon c'est pas super facile à faire c'est plus facile à dire qu'à faire mais finalement en fait il y a des solutions assez faciles dans le fait de reprendre en main de reprendre en main d'avoir la main vraiment sur les différents pans de notre société notamment arrêter d'être juste dans la posture de consommateur mais redevenir des producteurs librement associés où on définit nous-mêmes ce qui est suffisant pour nous en fait aujourd'hui avant les gens produisaient ce qui était suffisant pour eux ils travaillaient pour produire ce qui était suffisant or aujourd'hui on ne travaille pas pour ce qui est suffisant on travaille pour une certaine rentabilité économique alors il faudrait retourner sur ce suffisant mais en fait c'est très difficile de retourner au suffisant parce qu'on n'a plus du tout de point de repère ça fait trop longtemps qu'on est dans la rationalité économique donc ça veut dire pour retrouver cette limite du suffisant il faudrait l'instituer et c'est là le retour du politique c'est-à-dire discuter nous communauté en sens de on vit là donc on représente une communauté et instituer ensemble ce qui est suffisant pour vivre et donc ce qu'on doit produire en quantité suffisante et ça peut être la même chose pour un certain nombre pour notamment la vitesse en fait on pourrait dire quel est le seuil de vitesse qu'on est prêt à accepter avec l'idée derrière que quand on dépasse un certain seuil et bien en fait le transport devient mutilant pour nous donc c'est accepter en fait c'est pouvoir mettre des limites nous-mêmes à tout ce qui est aujourd'hui service dont on est simplement des consommateurs et sortir de cette roue un peu infernale où finalement c'est des experts qui vont si je prends le réseau de transport c'est des experts en transport qui vont regarder le réseau de transport et leur seul objectif ça va être d'optimiser tout le temps le réseau de transport et faire en sorte que ça aille plus vite que ce soit le plus fluide etc. ça ne veut pas dire que nous on n'a pas envie d'autre chose on n'a pas envie que ça ralentisse notamment voilà alors je vais conclure l'écologisme donc c'est d'une part la critique de la destruction du milieu de vie au sens écologique et d'autre part cette reconstitution d'un monde vécu le fait de recouvrer des espaces de liberté d'autonomie dans lesquels on définit nos propres normes et nos besoins et ce qui suggère donc la sortie de cette passivité voilà et Illich je terminerai là-dessus dit une expression que je trouve jolie ce serait de revenir à une enfin de revenir non de créer une économie de subsistance moderne on reviendrait à une économie on peut subvenir à nos propres besoins mais sans renoncer aux technologies modernes ou en tout cas en les limitant c'est à dire qu'on fait la distinction entre des technologies qui sont conviviales et des technologies qui ne le sont pas c'est à dire une technologie qui est conviviale c'est une technologie qui me permet de m'émanciper qui va stimuler ma propre autonomie voilà merci si c'est une institution si c'est une institution ouverte dans laquelle je peux aller quand je veux librement qu'il n'y ait pas un âge défini etc en fait ce serait une institution de gauche dans ce cas là je pense qu'il la critiquerait mais aujourd'hui c'est une institution de droite parce qu'il y a cette obligation de la scolarité et par ailleurs en fait ce qui fait une institution de gauche c'est vrai que c'est une institution qui est auto-instituée en fait on peut faire institution si on l'a fait si on l'a fait nous-mêmes c'est à dire où les gens ne sont pas réduits à être des clients ce qui est en fait de plus en plus le cas mais qu'il faut dévisager les producteurs de l'institution tu as dit plusieurs fois de gauche ou de droite c'est quoi le lien avec l'écologisme du coup c'est quoi le lien avec l'écologisme de gauche ou de droite bah de gauche non mais il dit il laisse c'est sa façon de mais enfin clairement je pense que s'il a mis si ça a été à gauche ou à droite il dirait que c'est à gauche l'écologisme justement pour qu'elle est l'inverse je sais pas je suis pas sûr de comprendre pourquoi est-ce à gauche ah dans sa dans dans sa fonction en fait d'autonomie de promotion d'autonomie ou le fait que ce soit une éthique de l'émancipation en fait c'est en ça que je dirais que c'est un truc de gauche en fait c'est pas conservateur on veut aller vers plus plus d'autonomie plus de liberté pour les personnes non mais c'est ce qu'il dit dans le grand par exemple André Gors si on prend sa définition d'écologiste mais il dit très clairement ok en fait si c'est juste l'environnement parce qu'on pourrait qualifier d'environnementalisme ok il y a un problème d'environnement après on peut aller vers tout en disant ça ça ne dit rien politiquement quelque part et par contre il dit clairement non mais c'est des gens aussi qui viennent de la gauche clairement qui sont aussi anticapitalistes et en fait ce qu'il dit c'est que non mais finalement l'écologisme ajoute quelque chose à l'anticapitalisme ou à ce qu'on pourrait appeler le marxisme ou en tout cas le socialisme voilà ça ajoute quelque chose de très fort mais par contre c'est pas un renoncement de ce qu'il y avait avant et finalement est-ce que les écologistes est-ce que les écologistes voudraient un monde où c'est bon les problèmes environnementaux sont réglés par les machines et les lois et les règlements et où par contre tout continue comme avant voire pire ou bien est-ce qu'on veut vraiment pas uniquement ça mais on veut aussi une émancipation du sujet vis-à-vis du capitalisme en général donc voilà c'est un vrai choix politique je crois qui ne s'arrête pas à la question de l'environnement d'accord en fait c'est donc un truc en plus j'ai plutôt tendance à penser que c'est pas un truc en plus est-ce que c'est juste nécessaire je m'explique pour moi quand on est sur l'écologie on est sur l'idée qu'on va en laisser au suivant c'est-à-dire qu'on va partager avec des gens qui ne sont déjà pas qui ne sont pas encore là on ne veut pas tout casser maintenant voilà on veut que tout soit encore vivable plus tard donc pour moi du coup c'est nécessairement à gauche parce que si je ne veux pas déjà partager avec ceux qui sont là je crains qu'on ne soit pas sur un modèle cohérent et qu'on n'arrive pas à partager avec les suivants je pense qu'on peut aller plus loin de cette idée que c'est juste parce qu'on veut préserver l'environnement pour autre chose sans même rajouter autre chose on peut se dire qu'on ne peut même pas préserver en fait la vie si on n'est pas de gauche parce que si on ne veut pas partager c'est-à-dire que si on accepte que quelqu'un puisse gagner toujours plus sans limitation on accepte que quelqu'un puis que globalement on prenne la place des gens qui du coup n'auront plus de place quand ils n'est pas ou simplement qu'ils n'est pas Est-ce que dans ce sens-là on ne peut pas dire que l'écologisme est l'antithèse du capitalisme dans le sens où justement l'écologisme ne cherche pas à accumuler les richesses etc ne va pas pas détruire les ressources naturelles etc pour la capitalité etc est-ce que tout simplement c'est l'antithèse du capitalisme et dans ce cas-là lui c'est forcément et de fait à gauche au sens comment on est vous contraindre le partage s'il n'y a pas d'institution pour le faire alors je peux quand même me faire l'avocat je vais déregistrer un second l'avocat du diable le diable étant la droite non mais je veux dire on peut être de droite et être un spécialiste et on peut être de droite et dire qu'on a pas envie qu'on a envie de donner un monde viable à nos enfants pour moi maxime c'est la droite la théorie il a une conscience écologique c'est la vie c'est vraiment un petit peu en tout cas dans ce qui il y a Nicolas Hulot à la tête de ministère de l'environnement il est pris bon il y a encore envie il y a encore envie il y a encore envie déjà de base c'est le raisonnement que j'essayais de donner donc en fait si on se dit juste que la planète c'est des ressources et qu'il faut les partager entre nous et faire en sorte qu'il y en ait pour ceux d'après pour moi c'est juste le paradigme de l'écologie et où on n'est pas c'est pas forcément de gauche de droite l'Europe Ecologie Les Verts s'entre-déchire depuis la nuit des temps depuis qu'il existe sur cette question de savoir est-ce que l'écologie c'est de droite ou de gauche non si c'est d'extrême gauche ou de gauche la question de droite de gauche le François De Rugy s'en prête qu'il soit de gauche bon il dit gauche mais passons voilà ou au contraire si c'est totalement à droite au point d'avoir une préférence communale comme quoi c'est pas la préférence nationale c'est la préférence communale en même temps qu'on somme qu'est-ce qu'on est capable de produire pour moi c'est totalement à droite c'est totalement conservateur c'est pas du tout à gauche c'est quoi attendez il y a juste cinq questions c'est pas des questions en même temps on va déjà dans le départ mais alors je prends mon tour de parole et donc mon tour de parole c'est pour dire que que l'écologisme c'est pas un autre c'est une autre option en fait l'option écologiste c'est de dire elle est profondément anticapitaliste c'est sûr mais c'est de dire non seulement on va faire en sorte que les ressources enfin que notre milieu de vie au sens écologique du terme bah il va être préservé mais en plus on va faire en sorte d'être libre sur les autres trucs on va faire en sorte d'être autonome autonome au sens des anciens c'est à dire le fait de faire ses propres lois de faire ses propres normes et ça et ça et en fait c'est pour ça que je disais attention au mot institution parce qu'on peut dire qu'on fait une institution nous ensemble qui va être une institution démocratique où on va définir nous-mêmes nos propres normes c'est quoi la différence entre quoi ? entre les institutions actuelles et celles qu'on se proposer voilà les institutions actuelles tu n'as pas la main les institutions actuelles tu n'as pas la main dessus donc vous voulez simplement changer de place changer de place vous voulez prendre la place de ceux qui décident bah ça ne va pas être mais sinon ça prendra pas du tout ce qu'on dit c'est de faire en sorte que tout le monde ait la main sur les et qu'on ait la main sur les institutions démocratiquement au vrai sens de la démocratie ça ne veut pas dire qu'on veut prendre le pouvoir enfin les viviers à la quête de vivre non tout comment ça c'est vrai que c'est récupérer l'autonomie finalement parce que ces institutions nous empêchent d'être autonomes puisqu'elles concentrent toutes les connaissances et le savoir et elles nous imposent leur organisation et puis faire du commun finalement que tout soit décidé collectivement que ce sont les gens qui bénéficient des ressources ou des moyens qui en décident ce qu'ils en font en fait c'est un peu décidé c'est pas non pas l'entreprise qui décide ce qu'elle va produire et qu'est-ce qu'elle a produit mais c'est collectivement on décide ce qu'on veut produire et suivant quels critères en fait c'est ça on va parler d'une démocratie réelle une démocratie je commence mais proposer un moyen pour que tout le monde puisse participer aux décisions je vois mal comment on pourrait c'est clair que c'est pas par le vote que ça va changer l'option politique qui est posée là n'est pas du tout une option de prendre en main les institutions pour éventuellement faire redistribuer le pouvoir etc enfin on peut le imaginer comme ça mais je pense pas que ce soit je pense même pas que ce soit possible mais par contre comment est-ce qu'on peut faire c'est c'est repartir de repartir de là où on vit en fait reprendre la main sur les différents plans de notre vie là où on vit après il y a plein d'autres stratégies c'est-à-dire il y a des stratégies comme faire en sorte de donner accès à un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui des marchandises mais donner accès au savoir au savoir contrer la propriété privée etc pour faire en sorte que les choses se diffusent d'elles-mêmes et que les gens puissent acquérir un savoir suffisant pour avoir une autonomie réelle imaginons qu'on ait le temps nécessaire à l'ensemble des décisions en voie et imaginons que ce temps-là c'est supérieur à 24 ans vous faites comment pour prendre ces décisions à tous les jours puisque vous n'aurez pas le temps de le faire pas nécessairement des délits mais pourquoi est-ce qu'on n'aura pas le temps de le faire ? parce qu'il y a trop de décisions à faire mais non parce que là tu es en train de décider que c'est le même monde qu'on fait différemment or sur ce qu'il vient de nous dire on est sur l'idée qu'on repense nos besoins qu'on revoit quelque chose de complètement différemment donc toutes ces décisions elles n'ont juste plus lieu d'être oui on a dit qu'on sortait de l'économie de la rareté si on sort de l'économie de la rareté ça veut dire que ce qui est imaginé là ça n'arrive pas demain parce que ça nécessite d'être partagé par le plus grand nombre pour arriver mais ce qui est proposé là c'est plutôt en fait une autre société où on n'a pas autant de décisions à prendre puisqu'on n'a plus cette rareté et on va sur de l'abondance on va sur les choses qui sont effectivement données à tout le monde ou au moins accessibles à tout le monde donc on n'a plus cette gestion de la rareté très coûteuse on n'a plus toutes ces décisions à prendre on se contente de ce qu'on a effectivement et ce qu'on peut avoir dans les anciens par exemple n'est en aucun cas rare tant qu'on ne l'a pas bousillé l'énergie qui arrive du soleil on en a bien plus que ce qui est nécessaire parce que c'est toute l'énergie qui est fournie sur Terre n'est pas rare n'est pas rare n'est pas rare en fait la possibilité pour les plantes de se développer par rapport à l'énergie qui est donnée par le soleil et par rapport aux nutriments qu'ils trouvent en fait à la fois dans le sol et à la fois dans l'air c'est à dire que si on n'est pas rare si on se trouve tout le temps à la rare on ne peut pas donc en effet on ne pourra pas prendre de décision ensemble on ne pourra pas faire du commun donc n'est pas rare n'est pas rare en fait tout ce qui est là si on nous oublie nous voilà c'est à dire que si nous ne sommes pas là pour créer cette rareté avec comme on vient de nous l'expliquer l'économisme voilà tout ce qui est là est juste abondant donc je vais refroidir ma question parce que par contre on a mal compris quels sont les domaines où il n'y a pas de rareté où il y a des décisions à prendre par exemple tu parles du soleil qui émène énormément d'énergie et pour récupérer cette énergie sous forme électrique ça ne se fait pas tout seul justement c'est aussi lié aux technologies on décide collectivement de quelle technologie on juge à cette table et qu'on y via pour développer et pour utiliser ces ressources en fait finalement comment qu'est-ce qu'on a besoin qu'est-ce qu'on a besoin de ce collectivement il y a un film qui est intéressant là-dessus je ne sais pas si vous avez vu mais du coup film 1.01 c'est on arrête tout et on réfléchit en fait on arrête tout ce qui se passe et on prend le temps de vraiment réfléchir ce qu'on a vraiment besoin en fait c'est-à-dire que si on prend actuellement comme le fonctionnement actuel il y a beaucoup de choses qu'on a besoin c'est un besoin qu'on allait créer mais qu'est-ce qu'on a besoin fondamentalement pour vivre c'est ça en fait il faut se voir il faudrait réfléchir je pense qu'il y a un problème dans le raisonnement c'est que ce que l'on dit tout à l'heure ça pourrait déjà être fait parce que chacun peut faire cette petite liste c'est ça c'est un appel à la responsabilité individuelle c'est un peu aussi collective c'est une responsabilité collective c'est qu'il faut décider collectivement donc c'est totalitaire non ah non c'est collectif ah non c'est collectif on a des suites ensemble par le consentement est-ce qu'on peut arrêter le pinguin ? on fait rien en fait c'est contrairement à la démocratie actuelle la démocratie actuelle n'est pas démocratique ceci est un bâton de parole celui qui l'a en fait il le donne au suivant et c'est donc celui qui l'a qui peut attribuer la parole en fait c'est une autre forme de démocratie on a une démocratie actuelle et une démocratie confrontative c'est la majorité qui domine les autres ce qui n'est pas une démocratie la démocratie réelle c'est une démocratie sur le consentement non pas le consensus le consensus n'existe pas à part quelque chose de mou qui n'a aucune utilité le fondement c'est de voir qu'est-ce qui est acceptable pour tout le monde qu'est-ce qui ne donne pas d'opposition donc on a réfléchi ensemble qu'est-ce qu'on peut accepter et qu'est-ce qui est acceptable pour la collectivité en fait on n'a pas de logique individuelle l'individu est 10 bien sûr mais qu'est-ce qui est acceptable à la fois pour l'individu et pour la collectivité on réfléchit à ça c'est pas totalitaire finalement si on le décide ensemble tout le monde a pouvoir décider là-dessus et puis l'économie est totalitaire parce que le but de dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut et comme on veut c'est totalitaire enfin c'est totalitaire dans notre planète finalement on n'a aucun respect enfin on n'a aucun respect est-ce que quelqu'un veut le bâton de parole ? Bonjour moi je suis venu ce soir parce que le thème m'intéressait l'écologie c'est le développement durable donc moi je suis parti d'association qui est la première association ONG mondiale écologiste donc et ça m'intéresse à ce thème puisque dans notre charte fondamentale la notion d'écologisme c'est la base de notre charte et pour nous la définition qu'on en donne c'est le fait que l'humanité doit respecter un certain équilibre avec la biosphère c'est à partir de là où on peut parler d'écologisme c'est d'avoir une harmonie entre l'humanité l'économie et la biosphère donc c'est ce pilier là qui est notre charte fondamentale alors sur la définition du rapport au Wendland effectivement ça c'est tout à fait d'accord et on a défini à partir de ça ce qu'on appelle une société soutenable donc on a un texte de le fournetteur là-dedans qui définit un espace écologique un seuil minimum un seuil maximum dans lequel on peut garder des limites pour la planète et c'est à partir de là qu'on peut parler d'écologie donc ça c'est la première chose sur le développement durable je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est une notion je dirais bâtard en ce sens qu'on s'appuie sur trois piliers économie, social et environnement mais ces trois piliers sont à un niveau hiérarchique égal la différence avec l'écologisme qui est fondamentale c'est qu'on considère nous que la biosphère est fondamentale et hiérarchiquement s'impose aux contraintes économiques et sociales je peux prendre un exemple par exemple prenons la pêche actuellement dans les océans la biosphère c'est l'océan vous avez l'économie et le social le capital les bateaux de pêche les salariés et les pêcheurs il se trouve que on a investi beaucoup de capital dans les bateaux de pêche pour faire de la surpêche on a un motif au fait que le stock de poissons ont fortement diminué donc on a pratiquement plus de poissons à l'équilibre dans les océans on a permis du capital on a mis d'investissements on a fait du social on a traité les pêcheurs etc. donc cet exemple montre que si on ne hiérarchise pas la soutenabilité on aboutit à un défondrement et c'est pour ça que cette association s'est créée en 1970 suite au rapport du club de Rome puisque cette soutenabilité le club de Rome a démontré qu'elle n'était plus justement viable à partir des années 2030-2040 et qu'à partir du moment où on a dépassé les limites de la biosphère on n'est plus dans la suite de l'économie donc en conclusion je dirais qu'il y a la soutenabilité et le développement durable c'est quelque chose qui n'est pas justement soutenable voilà les points que je peux vous apporter au débat nous en avons des textes là-dessus des travails ça rentrait un peu dans le débat sur le thème que vous avez creusé je pense que là c'est important parce que là on est parti sur un débat politique je pense qu'au contraire le socialisme doit se fendre dans l'écologie est-ce qu'il y a un débat politique il y a un débat politique il y a un débat politique je me suis dit le marxisme ça marche trop bien mais il y a l'écologie et on va essayer de recycler un petit peu les idées de gauche dans cette idée un peu écologiste pour essayer de refaire vivre un petit peu ces idées-là ça a été présenté presque comme ça un moment dans ta présentation c'était pour le souligner et donc la question qu'en est-il à quel moment j'ai dit ça je ne sais plus vas-y ça pourrait laisser penser ça à un moment du discours que tu as oui et non j'ai envie de dire parce que le marx non alors non tu dis le marxisme recycler dans l'écologie non mais je ne vois pas pourquoi enfin je ne sais pas pourquoi tu dis ça alors il peut y avoir effectivement une raison c'est qu'André Dorf c'était marxiste André Dorf c'était marxiste et il est devenu écologiste Ivan Illich n'a jamais été marxiste et il déteste le marxisme et d'ailleurs en fait il débattait enfin il soutait sur les gueules avec André Dorf en disant que son marxisme l'exaspérait ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que Ivan Illich va mettre par la fenêtre toute la critique de Karl Marx du marxisme et par ailleurs en plus dans Marx c'est un peu ce que disait Clément la semaine dernière dans la conférence sur le travail c'est qu'il y a plusieurs marx on peut dire qu'il y a un marx exotérique qui est le marx qui a donné le marxisme voilà dominant et il y a un marx plutôt ésotérique voilà où il y a des écrits qui sont beaucoup moins importants que le marx exotérique mais qui quand même existent et où en fait Marx a lui-même des doutes sur ce qu'il a pu écrire notamment sur la valorisation du travail etc et dans ce cas là en fait ce marx là ésotérique par exemple est repris beaucoup par des écologistes dans le débat actuel notamment par André Corse qui a fait qui a inclus la critique de la valeur qui est le marx ésotérique dans sa critique écologiste et on peut regarder Anselm Japp par exemple qui a fait des écrits écologistes et qui en plus contribue au débat avec les écologistes c'est à dire qu'il a une place dans les colloques sur l'écologisme etc mais sinon non je pense que c'est plus compliqué surtout le marxisme dans ce qu'il a été dans ce qu'il a donné concrètement en fait Yvan Eliech par exemple va critiquer de la même façon le capitalisme et le marxisme dans l'autre ça va être un capitalisme d'État et on va avoir exactement la même dépossession sauf que ce sera plus l'État que le pouvoir économique peut-être mais donc non je ne sais pas si ça répond c'est vrai que la filiation écologiste c'était surtout libertaire les premiers écolos sont plutôt des libertaires mais après on commence c'est sûr que c'est la critique du capitalisme mais finalement le marxisme dans ce qu'il a donné concrètement était lui-même un capitalisme donc par exemple je peux préciser ma question est-ce qu'en fait c'est pas ça a laissé sous-entendre qu'il fallait critiquer le capitalisme ça ne marchait plus avec l'ancienne recette et que l'écologiste a permis en fait de reprendre le flambeau de la critique du capitalisme mais que c'est pas basé sur le fait que l'écologisme sait ce qu'il faut faire parce qu'on analyse globalement les situations on se dit bon c'est par là vers là qu'il faut aller c'est simplement on a deux combats qu'on mène depuis des années contre le capitalisme qui ne marche plus trop on va utiliser l'écologie pour pouvoir le continuer un petit peu ça en fait j'ai plus longtemps dans un moment je pense pas parce que déjà ce qu'apporte en fait vraiment l'écologisme par rapport à l'analyse qu'un mars peut avoir du capitalisme c'est la critique du développement vraiment et la critique des besoins d'ailleurs il dit même par exemple dans une société sans école il dit oui en fait les marxistes sont complètement débiles les marxistes sont complètement débiles ils sont là avec la propriété collective en fait étatique des moyens de production mais en fait le premier truc auquel ils devraient s'attaquer c'est l'école parce que c'est de là que tout part et en fait il fait la même et puis après il y a bien aussi on retrouve quand même dans les écrits la majeure partie des écrits de Karl Marx ce truc de il faut du développement économique pour arriver à une société d'abondance et après répartir que tout le monde consomme selon ses besoins alors que si on prend la critique du développement d'Ivan Illich il va dire que c'est n'importe quoi ce truc déjà il y a les limites les limites écologiques et en plus en fait ce qu'il montre c'est que le développement tel qu'il a existé annule nos sphères de liberté annule nos sphères d'autonomie et crée beaucoup moins de possibilités d'expression pour les êtres humains donc c'est en ça que la critique est vraiment elle est à côté et je pense pas que c'est une façon juste de dire on renouvelle notre critique etc non je pense qu'elle est vraiment elle est fondée elle est distincte et en plus elle critique aussi l'analyse de Karl Marx de ce marque exotérique et sinon je peux juste dire par rapport à ce que vous dites sur l'écologisme et la différence qu'il pourrait y avoir par exemple avec la définition qu'André Gorce peut donner c'est que l'écologisme tel que vous le définissez c'est à dire l'harmonie avec la biosphère le respect le respect des déclips de sphère et bien en fait on peut le faire ça ne dit rien sur la façon dont on peut le faire et on peut le faire de façon complètement autoritaire et je pense que si mais oui c'est ça ok non ce que je veux dire c'est que l'économie sociale on traite des rapports entre nous d'accord l'écologie au delà de la sphère humaine c'est à dire que l'écologie on traite des rapports entre l'atmosphère et les êtres humains et tous les êtres vivants oui je comprends après l'économie sociale c'est la sphère humaine ce qu'on appelle dans le jargon l'éconosphère c'est à dire les rapports qui a les moyens de production qui ne les a pas voilà c'est les rapports de la hiérarchie de travail etc ça ça fait partie de la sphère humaine anthropocentrique et l'écologie au delà c'est à dire qu'à partir on a plus de planètes viables tout ça c'est cool l'urgence écologique qu'on a actuellement c'est que dans 20 ans si on continue comme ça il n'y a plus de planètes donc on aura beau s'échapper sur le capitalisme ou pas le capitalisme c'est pas ça le problème l'autre aspect que je dirais c'est moi j'en passerais le mot capitalisme par consumérisme est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire une critique du consumérisme plutôt que du capitalisme parce que le paysan notamment de l'homme qui est plus c'est clair c'est aussi un capitalisme partout où vous avez le moindre propriété dans la moindre production vous pouvez rentrer un définissant marxiste ah si l'agriculture qui a 100 hectares pour vous c'est un capitalisme bon donc le problème c'est pas ça c'est le consumérisme c'est qu'est-ce que l'on ferait d'intérêt de l'école comment on l'exploite c'est là où l'écologie qui va au-delà on a dit oui non juste quand on je crois que quand on le mot capitalisme au sens de fait social total le type de société qui est apparu après la renaissance c'est pas le mot capitalisme là il vient pas dire les capitalistes au sens de ceux qui possèdent des moyens de production c'est entendu simplement la propriété privée des moyens de production c'est la définition de Marx mais Marx parlait pas vraiment du capitalisme en fait non mais la propriété commune de la production c'est la définition de Marx il semble hein on l'a apparu il a longtemps mais il semble c'est ça la question de non mais la question là c'est pour ça que le consumérisme en fait le consumérisme existe c'est une autre caractéristique de la même société mais au sens de le capitalisme au sens de la société entière et en fait d'ailleurs non mais pour reprendre un exemple parce que c'est dans Marx aussi le fait que ils disent la marchandise c'est la forme sociale que prennent que prennent plein de choses dans notre vie et en fait c'est la vie finalement la vie entière dans la société capitaliste et tournée et basée sur des marchandises et en fait c'est ça aussi que reprend Ivan Illich quand il dit finalement même les institutions y compris publiques sont des marchandises et ont le même type de rapport et donc comme ces institutions sont des marchandises évidemment il y a des consommateurs mais c'est marchandise et là on reboucle avec le consumé j'ai un rattrapeur une parole oui vous l'avez entendu une question rapide sur en fait c'est parce qu'on a la planète qui va être mort finalement pour trouver en l'air c'est plus une planète vivable pour l'être humain et son écosystème en fait finalement c'est les habitants de cette planète qu'on va disparaître et éradiquer et avec ça surtout nous en fait on va éradiquer la planète elle est résidente elle s'adapte finalement elle le fait actuellement en justement en adaptant son avec des réactions chimiques différentes finalement aussi bien climatiques qu'autres en fait et c'est vrai qu'écologie elle a une petite part d'un retout d'être d'anticipo-centrisme finalement parce que finalement on est là pour défendre aussi notre vie en fait nous humains on n'est pas forcément pris en compte du coup des autres espèces humaines en fait on n'a pas d'antispécisme particulier ni de se mettre au niveau des autres espèces en fait on continue à penser que l'être humain a le droit de décider pour tout le monde en fait sur cette planète en fait et qu'il a la question de la planète en fait c'est quelque chose qui n'est pas évident même si l'écologisme tend vers ça il ne le fait pas totalement il y a Aurélien Jean-Paul et j'ai des questions j'ai des questions j'ai des questions j'ai des questions parce qu'en fait c'est plutôt la question de la biodiversité qui est en question je parlais de l'écosystème enfin je me suis fait la même réflexion que c'est pas la planète qui en périsse c'est vraiment à mon sens vraiment la biodiversité et l'humanité oui mais et l'humanité parce que l'écosystème il peut se refaire donc ça je n'ai pas le sens de la planète de l'écosystème je trouve que ça ça peut se régénérer à un moment donné enfin en tout cas potentiellement en revanche la biodiversité dont fait partie l'humanité elle va elle va elle va elle va elle va périr probablement on voit bien en tout cas elle peut se régénérer aussi la biodiversité mais elle va mettre beaucoup plus de temps encore que que l'écosystème parce que la biodiversité c'est pas que sans l'écosystème c'est pas que l'humanité et voilà je trouve cette précision qui me semble importante en fait justement on n'en parle pas assez on parle des insectes voilà 80% des insectes ont disparu en France mais on n'intègre pas finalement dans les discours que l'humanité fait partie de cette biodiversité c'est impressionnant quoi tout le monde parle au cri au louvre par rapport à la disparition des biodiversités déconnectées de cette biodiversité pas du tout intégrée donc plutôt que de parler de la planète et de l'écosystème je pense que c'est important de parler de la biodiversité de l'humanité au coeur de la biodiversité ça me paraît essentiel donc en pas assez moi je me demandais de quelle façon l'écologisme aborde la question démographique la question démographique est quand même une question qui est difficilement gérable la population augmente c'est toujours c'est jamais arrêté de croire donc comment l'écologisme enfin que propose l'écologisme par rapport à ça il y a eu un outil qui a été mis au point dans les années 90 qui s'appelle l'empreinte écologique c'est à dire qu'à partir d'une mesure objective qu'il fait dans tous les pays à tous les niveaux on peut faire dans une ville on peut mesurer le degré de soutenabilité d'une société savoir si c'est soutenable ou si l'étage donc c'est et dans ces indices il y a le démographique c'est un des éléments il y en a plusieurs il y a la consommation il y a la consommation d'énergie etc donc on a chiffré par exemple pour la France qu'on a une empreinte écologique chacun d'entre nous qui est le double de ce qu'il faudrait pour qu'elle soit soutenable c'est à dire qu'on consomme deux fois la surface de notre pays et des ressources renouvelables où il y a des pays c'est encore pire mais l'écologie ce serait justement de revenir à un équilibre par rapport à ce que l'écologie en fait je crois que c'est même pas on va nous passer par là on va nous passer par là c'est parce qu'il y a la question c'est bien c'est un petit choc oui si vous avez compris vous refusez la méritocratie c'est un peu refusé l'idée que les individus soient reculés comme ayant plus de compétences ou de connaissances en symptômes et donc pas des décisions ou non des autres donc on refusez l'expérience et comme vous ne voulez pas refaire de nombre d'experts vous allez faire que les folles c'est un peu refusé c'est un peu refusé du coup j'en demande si tout est décidé collectivement il reste quoi comme décision en quoi c'est pas une société totalitaire vous décrivez tout à l'heure avec un totalitarisme je pense à l'heure je commence à répondre je vais te poser une fois j'ai couché comment ? Mais, attends. Parfois on commence. Oui, sur la question de la mairie d'être assis, etc. Ah oui, c'est le règne des experts. Je peux bien que les gens parlent d'être experts dans le sujet, mais en tout cas, c'est pas le gouvernement des experts, en tout cas. C'est ça qu'il a refusé. Mais sur cette question-là, le fait de prendre des décisions et tout, je pense que c'est vrai qu'on parle pas forcément de la même chose, parce que la question n'est pas tant de prendre des décisions collectivement sur tout et n'importe quoi. C'est pas du tout ça qui est prenait. D'ailleurs, honnêtement, le sujet même, on prend une décision. En fait, on sépare complètement dans notre monde. C'est ça, une des critiques de l'éco-gisme. On sépare la décision de l'action et de ce qui est fait vraiment. Donc, en fait, la question, c'est plutôt de rapprocher les deux. C'est-à-dire que les gens, quand on fait nous-mêmes, on appris sur ce qu'on fait et on n'a pas besoin de prendre une décision dans un ordre du jour. Donc, il ne s'agit pas de faire voter les gens tout le temps sur tout. À la limite, les décisions à prendre collectivement sont assez réduites. C'est peut-être des questions des limites à prendre, etc. En tout cas, dans le point de vue. La question, c'est plutôt le faire. C'est-à-dire que c'est parce qu'on fait quelque chose qu'on décide. Mais la décision, ce n'est pas une réunion où on va voter sur quelque chose. En fait, c'est retrouver prise sur le monde. Aujourd'hui, on n'a aucune prise sur le monde parce que, justement, on est dans un système où il y a des gens qui décident, il y a des gens qui exécutent, il y a des gens qui consomment. Là, c'est l'idée. Non, mais attendez. Si vous voulez quelque chose, quelque part, il faut rapprocher tout ça. Alors, le rapprocher sur l'échelle, justement, de la personne, de l'individu. Justement, c'est ça, l'émancipation individuelle, mais éventuellement, à l'échelle de la collectivité, qu'il y ait une interaction. En tout cas, c'est surtout à l'échelle personnelle aussi que ça se joue, c'est-à-dire, je ne suis pas en permanence en train d'être le consommateur de quelque chose qui s'est décidé là-haut. Et ce n'est pas non plus quelqu'un qui va dire, maintenant, à partir de maintenant, ça va être produit pour moi et je vais rester consommateur, mais par contre, je veux en plus un pouvoir de décision. Je crois que c'est un peu ce qu'a dit François Pierre. Non, maintenant, si je veux un truc, il va falloir soit le faire moi-même et si jamais il y a des choses qu'on a besoin de faire collectivement, on choisira peut-être de le faire collectivement, mais ce n'est pas tout qui fait collectivement. Est-ce que je peux mettre un truc là-dessus, juste compléter là-dessus ? Et en fait, finalement, là-dessus, ce qui est différencié par notre système, c'est qu'on a, actuellement, on ne voit qu'une seule solution possible. D'ailleurs, c'est l'alternative, finalement, qui fait détruire notre amélance, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir plusieurs possibilités, différents schémas, différents systèmes existent. Dans un système, finalement, démocratique, on pourrait très bien avoir différents systèmes qui existent, qui cohabitent. Ce qu'il faut juste fixer, c'est le cadre, les limites, dans quel cadre on le fait, finalement. Si on produit d'une manière ou d'une autre, c'est pas évident, tant qu'on est dans un... On a décidé ensemble de ce qu'on pouvait faire, en fait, comme production, en fait, maximum, maximale, ou dans quel cadre on peut le faire. Donc, ça ne va pas en train de la liberté individuelle et collective. Enfin, ça va dépendre de certains, mais en même temps, en train de la liberté de milliardaire, on a juste à verser les rôles. Est-ce que notre société actuellement est démocratique quand c'est une minorité qui impose sa façon de penser, en fait ? Du coup, là, c'est une minorité qui va peut-être frustrer certaines personnes qui auront une envie de posséder plus. Mais est-ce que ça sera démocratique ? Est-ce qu'on voudra définir ensemble qu'il y a qu'un revient ? Après, si les gens ne sont pas d'accord, ça va peut-être déjà être le cas, effectivement. Mais bon, on essaiera de voir comment ils peuvent être d'accord aussi. Je vais repasser la parole. Tu vas compléter là-dessus ? Ou je repasse la parole ? Là, en fait, ça va trop vite. Je l'ai remonté sur ce qu'il était avant. J'aurais des trucs à dire aussi là, mais je ne sais pas. J'ai demandé la parole pour dire un truc précédent. Donc, je vais rester sur ce que je veux dire. Parce que sinon, après, je vais faire un problème. On va passer après. Enfin, on va passer à Clément après du coup. Oui, ça parle un peu. J'aurais des trucs à faire un chat avec le genre. Je vais essayer de me concentrer sur ce que je vois. J'ai déjà dit ça. Donc, en fait... Excusez-moi. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est par rapport au fait que la France aurait consommé déjà le double de ce qu'elle était supposé pouvoir utiliser en termes de ressources. Et malheureusement, c'est bien pire que ça au niveau du dépassement de la régénérescence de la planète. On a atteint le 5 mai cette année. C'est juste ultra choquant. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, c'était au mi-août. Et là, on est passé au 5 mai. C'est juste pippant. Je ne sais pas qui veut le truc, mais c'était Laura. Et dans une société comme ça, où les personnes se réapproprient leur propre choix, leur liberté, je pense qu'il y a aujourd'hui énormément de naissances qui ne sont pas choisies, qui sont subies, qui sont contrôlées, qui sont médicalisées. Et en ayant le contrôle un peu plus de ses propres libertés, la démographie serait complètement différente. Parce qu'il y aurait beaucoup moins de naissances sur l'essence. Tu as dit, l'écologie n'est pas opposée au capitalisme. Et je suis d'accord. C'est exactement ce que j'ai voulu vous montrer pendant que j'ai montré. Donc, je suis absolument d'accord avec ça. Pour moi, l'écologisme est opposé au capitalisme. L'écologisme étant un choix de société particulière. C'était une vision de la société particulière. C'est une philosophie. Qui prend en question, pour moi, c'était une vision de la société. C'est une philosophie. C'était dans la barre à la question. Qui est une vision de la société, de comment est-ce qu'on devrait s'organiser collectivement. Et qui prend en considération, enfin qui utilise le levier écologique. C'est-à-dire qui utilise toutes les données que la science de l'écologie nous apporte. Notamment sur les seuils, sur les limites qu'il ne faudrait pas dépasser pour que la terre puisse se régénérer elle-même. Mais du coup, et je le dis en fait, moi c'est ça qui me pose pas. Pour moi, l'écologisme, c'est évident qu'on arrête de détruire la planète, etc. Ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, mais c'est que c'est pas suffisant en fait, en termes politiques. Cette question juste de l'écologie, toute seule, évacue la question du politique. Or, je pense qu'en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la place du politique qui est pas suffisamment importante. Et donc en fait, c'est ça qu'il faut se reposer comme question, c'est comment est-ce qu'on va vivre ensemble. Parce que si on arrive à préserver la planète, mais qu'on est tous sous assistance respiratoire, ou alors qu'on a le droit de rien faire parce qu'il y a un techno-fascisme, etc. Bah que la planète elle vit finalement, je sais même pas si c'est souhaitable. Je sais même pas si c'est souhaitable, oui c'est bon, bah on sera maintenu en vie. Mais en fait, si on est maintenu en vie dans un hôpital planétaire, comme dirait Lich, ça n'a absolument aucun intérêt. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, la planète, elle, elle va survivre. Bon, d'accord. Donc en fait, c'est plutôt comment est-ce qu'on veut vivre ensemble pour, un, ne pas, enfin, préserver et même... Bon, je vais rester sur préserver, j'arrête pas à prendre le mot. Préserver le milieu de vie, mais en plus reconstituer notre monde vécu. Aujourd'hui, le problème, tu dis le problème, c'est pas capitaliste, c'est le consomérisme. Mais pour moi, c'est la même chose. Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à la société de consommation ? C'est parce qu'en fait, il y avait le capitalisme. Le capitalisme, c'est le travail, c'est la valeur, c'est la nécessité d'accumuler de plus en plus de valeur. C'est quoi la valeur ? En fait, c'est du travail abstrait. C'est le temps qu'on passe, qu'on met pour fabriquer un verre qui va avoir telle ou telle valeur. Et donc, en fait, comme on a déconnecté un moment la production... On a déconnecté ce qu'on produit et ce dont on avait besoin. Il y a une déconnexion immense. Et du coup, on se dit, il faut produire de plus en plus pour avoir de plus en plus de valeur. Et en fait, comme on a des machines qui font qu'on produit plus de choses dans moins de temps, du coup, il faut en produire beaucoup plus pour arriver au même niveau de valeur. Et donc, on est obligé de créer la société de consommation, c'est-à-dire de faire naître des besoins chez les gens pour qu'ils consomment tout ce truc dont on n'avait pas besoin, mais que si on ne l'a pas, le capitalisme, c'est cool. C'est ça le problème. Donc, la société de consommation, elle est complètement inhérente au capitalisme. Et encore une fois, le capitalisme, c'est pas... Pour moi, juste le réduire à la propriété privée des moyens de production, c'est trop faible en fait. C'est trop faible comme définition. C'est une société globale. C'est la société marchande, c'est la société de consommation, etc., etc. Et en fait, si on reste dans ce paradigme-là... C'est l'exactivisme. Voilà. Et forcément, du coup... Et si on reste dans ce paradigme-là, en fait, on n'arrivera pas... On n'arrivera pas à sauver la planète et ni à vivre mieux nous. À nous sauver nous. À nous sauver. À nous sauver nous. Oui, la planète, elle se sauver... Wow, il y a plein de... Parce qu'on parlait de la... On relève au hasard. Elle a de parler encore, du coup, je propose de lui donner la parole. Oui, donc je voulais revenir sur le consumérisme. En fait, il n'y a pas que le consumérisme, il y a aussi le productivisme. Et le productivisme, c'est plus embêtant parce que ça ne concerne pas que le capitalisme. Le productivisme, ça a été aussi bien idéologisé dans le marxisme, dans les républiques soviétiques, etc. Et à mon avis, ce qu'il faut reconstruire, c'est un monde qui soit libéré et du consumérisme et du productivisme. Et moi, la seule chose que je vois qui est possible, c'est un fonctionnement par petites unités, qu'on peut appeler communes, qu'on peut appeler comme vous voulez, mais pour un monde qui soit à l'échelle humaine. Ça me fait très plaisir, je suis un peu plus âgée que vous, ça me fait très très plaisir d'avoir entendu parler de l'an 01 dont je n'avais pas entendu parler depuis très 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 longtemps. Et à cette époque, on parlait beaucoup d'un monde à l'échelle humaine et on avait vraiment l'impression, le sentiment, que c'était la solution. Évidemment, je parle aussi de ça. Maintenant, c'est super parce que le flambeau, j'ai repris et j'espère que ça va marcher un peu. Parce que c'est bien. Et par rapport à ça, effectivement, les institutions peuvent se poser la question à quoi elles servent. Si les gens sont déjà très très bien organisés chez eux, en petite commune, et que tout ça fonctionne, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un état tentaculaire hyper important ? À mon avis, non. On a juste besoin de coordinateurs, de gens qui, avec une structure qui, au lieu d'être, qui partent du sommet et qui soit pyramidal, mais le contraire. En fait, c'est une structure où tout partirait de la base et où on ferait remonter les choses et puis les gens qui sont au sommet, entre guillemets, leur rôle serait de coordonner avec, en plus, un système obligatoirement, avec des gardes flous, avec un système obligatoire de révocabilité. On peut imaginer des élus, mais des élus qui seraient révocables. Les élus qui, s'ils font n'importe quoi, s'ils ne font pas ce qu'on leur a demandé de faire, eh ben, ils partent et puis voilà. Bon. Je ne sais pas quel ordre c'est. Qui a commencé ? Ah, c'est moi qui l'ai. Je trouve dommage, en fait, de ne pas reprendre ce que tu as dit et de parler d'économisme. J'aime bien. J'ai déjà l'habitude de parler aussi du consumérisme et tout ça. Je trouve qu'effectivement, là, avec la notion d'économisme, c'était bien d'opposer l'économisme, en fait, à l'écologisme. Du coup, j'aimais bien parce que le consumérisme, il peut, enfin, comme on l'a dit, aussi le productivisme, il y a beaucoup de choses à en dire. Par contre, l'idée qu'effectivement, avec la définition que tu as donnée, qui était la gestion de la rareté et d'opposer la gestion de la rareté avec la gestion de l'abondance, j'aime bien ça. C'est-à-dire, imaginez qu'on passe d'une société où on gère la rareté à une société où on gère l'abondance. Je trouve que c'est un bon paradigme, un bon changement, en fait. J'aime bien, j'avais pas ça et j'aime bien, merci. Le côté, en fait, s'opposer au développement durable parce qu'on met, j'ai pas compris, parce qu'on mettrait une priorité, en fait, sur le côté, je finis. Si on mettrait, si on mettait une priorité sur le côté, en fait, environnement par rapport aux autres, on le gérarchisait. Je comprends pas parce que déjà, sur le développement durable, en fait, tout doit être respecté. S'il y a un des trois piliers qui n'est pas respecté, c'est plus du développement durable. Donc, du coup, on n'a pas besoin de priorité puisque c'est de toute façon respecté. Mais par contre, pour moi, ce qui ne marche pas du tout dans le développement durable, c'est le développement. À partir du moment où nous sommes sur une société, sur un monde dynamique, en fait, on ne peut pas imaginer construire une société sur l'idée du développement. On doit construire plutôt une société sur l'idée d'une cible à atteindre. Une cible qui, concrètement, quand on produit trop, doit être décroissante. Quand on produit pas assez, doit être effectivement croissante. On s'en fout. C'est se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'il nous faut pour bien vivre, collectivement ? Et effectivement, là, aller là-bas. Mais pas se dire, mon but du jeu, comme c'était dit dans l'an 01, en fait, c'est, on nous dit avancer, et on nous dit qu'avancer, c'est le progrès, on avance, on avance, on avance, mais on ne voit pas le progrès. Voilà. Quelque chose comme ça, c'est qu'on continue à se dire, ben, il faut évoluer, évoluer, évoluer. Ben, pas forcément, ça peut être bien d'être juste stable, en fait, et de chercher des stabilités. Donc, pour moi, le problème du développement durable, ce n'est pas le côté durable, ce n'est pas le côté de prendre en compte l'économique, le social et l'environnemental. C'est cette idée de ne pas sortir de cette idée qu'on ait besoin de se développer. La décision, en fait, quand on dit, oui, il y a besoin, en fait, de prendre des décisions, sinon, ça prend trop de temps, vous savez, le bordel, le problème, c'est de voir quand est-ce qu'on a besoin de prendre une décision. En fait, on n'a pas besoin de prendre des décisions souvent. On a juste besoin de prendre des décisions quand il y a un conflit. C'est ça, la base du politique, c'est la gestion du conflit. Alors, si on est sur une économie de rareté, effectivement, on a beaucoup de conflits, puisqu'on produit, on décide que notre modèle économique, il est de produire des conflits. On a de la rareté, il va falloir les anniverser. Si on est sur l'idée de l'abondance et qu'on construit notre société autour de l'abondance, les conflits, on ne va pas en avoir beaucoup. Par contre, les niveaux, en fait, il ne faut pas se dire que le niveau simplement communal suffit, puisque de toute façon, cette notion de conflit, elle peut exister entre groupes. Entre rassemblements de groupes, il y a toujours besoin, pour moi, d'une structure de résolution de conflit, en fait, quelle qu'elle soit. Donc, j'ai du mal à penser, en fait, l'abolition de toute structure de résolution de conflit. Le seul souci, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire être sûr que l'organisme ou le truc mouvant qui gère les conflits ne gère que les conflits de son niveau. ne gère pas des conflits qui, par exemple, un ensemble de communes ne gère pas les conflits internes à une commune, et qu'un État ne gère pas les conflits internes à un ensemble de communes ou à un département. Voilà, c'est cette idée que s'il y a des conflits, il y en a besoin avec toutes sortes de structures, d'entités morales, et donc il faut que le règlement du conflit soit à ce niveau-là, et qu'elle ne s'arrange pas le droit d'aller plus bas, en fait, ou plus haut, et de décider toute seule, alors que d'autres personnes sont concernées. On n'est pas d'accord avec toi sur le développement durable, je pense que ça, la soutenabilité, il faut absolument une hiérarchie. Si tu n'as pas une hiérarchie, si tu prends, j'ai pris l'exemple de la pêche, forcément, tu ne mets pas une hiérarchie sur la biosphère, le développement ne peut pas durer. D'autre part, tu peux avoir du développement qui est soutenable, contrairement à ce que tu dis. Si on développe des énergies renouvelables, elles peuvent être soutenables. Donc, ce n'est pas le terme développement qui nous gêne, moi, c'est l'absence de hiérarchie, et en ce sens, je compléterai ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à ce que c'est l'écologisme, pour moi, c'est une philosophie politique, comme le socialisme, comme d'autres philosophies. L'écologiste ne dit pas comment on va faire, il ne dit pas comment on va organiser la société, il a simplement des principes politiques. C'est simplement des principes, c'est de dire, si on prend telle décision, elle va dans le bon sens, si on prend telle décision, elle ne va pas dans le bon sens. Et à partir de moment où on se fixe cette philosophie politique pour décider des choses, là, on peut avancer. Un exemple, quand on gagne plus de 1 000 euros par mois, on fait partie des 10 % des plus riches de la planète. Qui est prêt à renoncer à aller vers un salaire de 1 000 euros par mois ? Même parmi nous. Qui est prêt ? Et si c'est une condition de durabilité. Ce n'est pas évident, c'est cette question-là. Donc on est toujours le riche de quelqu'un, en fait. Et donc, si on veut aller vers la soutenabilité, c'est là où l'aspect politique de l'écologie peut intervenir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui devront faire plus d'efforts que l'écologie. Ça rejoint ce que tu disais, est-ce que c'est de gauche ou pas ? Effectivement, il y a une critique des inégalités. Puisque, effectivement, un Américain, il va consommer 7 planètes, nous, on en consomme 2, et un hindou, il va être à 0,5. Donc, il y a une inégalité déjà de fait dans le monde, entre les gens. Et si on veut aller, nous, vers un équilibre, non serait-ce qu'au niveau local, il faut qu'on analyse quelle est la biocapacité locale de notre environnement, qu'est-ce qu'on peut consommer par rapport à ce qui est possible. Et à chaque fois, c'est cette démarche-là de l'écologie qui devrait rejoindre les philosophies politiques et les programmes politiques. Voilà mon sentiment par rapport à ce que tu as dégoûté. Alors, je vais vous donner un peu. Simon. Voilà. Pour les édicules, l'économie, c'est plus simple. Pour les édicules, vous avez fait ça. Moi, il y a un truc que je ne tue pas quand même. Imagine demain, je vais guider, je développe un même truc. Et je vais en faire une application. Seulement, voilà, mon application, elle ne va pas fonctionner sur un serveur informatique. Ça va consommer de l'intérêt de l'électricité pour augmenter le serveur cuivre, ça va consommer du cuivre, des terres rares, plein de trucs. Donc, des idées collectives. Pour chaque application, il y a des idées. Je pense que... On dirait que ça va faire beaucoup de décisions. Je pense. Admettons. Comme c'est d'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un a voulu recréer quelque chose, il faudra qu'il ait l'assentiment de l'augmenter. Et pour moi, ça va considérablement réduire pour le vie du temps. Parce qu'effectivement, il n'y aura pas de place pour l'innovation, il n'y aura pas encore de place pour l'individu. C'est juste pour moi. Qu'est-ce qui se passe ? Si, en établissant collectivement les besoins minimums de chacun, en supposant qu'on arrive à se mettre d'accord, c'est pas possible, il n'y a pas de temps. Imaginons que les ressources disponibles ne sont pas suffisantes. On le fait comment ? Je vais vous faire une application, il n'y a pas de ressources suffisantes, du coup, on fait comment, c'est ça ? Non, non, non. Tu n'y aurais pas de décision ? À chaque fois qu'il y aura une innovation, ça va poser un problème de décision, parce qu'effectivement, on va faire une hiérarchie. Est-ce qu'il faut consacrer davantage de ressources aux applications, aux sources, aux autres choses ? Nous, ça va être trois choses. Donc, il y aura besoin d'une quantification. C'est un bon sens, il y aura besoin d'experts pour ça. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire des applications même. Je suis désolé. Dans un second temps, qu'est-ce qui se passe quand il y a de la rareté, même quand on n'en voulait pas ? Quand les ressources ne suffisent pas à en faire les besoins de tout le monde ? Sinon, après, c'est un bon, je crois. Oui, on va faire un matéorisme qui prend des décisions. Oui, c'est ce que j'avais. En fait, moi, je voulais bien un peu que je n'avais pas à penser à ça avec cette idée d'abondance. Je pense que ça va arriver un petit peu au premier. Mais j'ai quand même du mal à y croire dans le sens où, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous pensez tous comme ça parce qu'on est dans la France. On a beaucoup de choses. En fait, pour moi, le truc, on parle de capitalisme, d'autres mots, c'est beaucoup une recherche de sécurité. C'est lié à des peurs, en fait. Et on a peur de ne pas brasser, donc on va essayer de bénir plus. Et là, moi, j'avais lu un ouvrage qui s'appelle Saison Brune, et le mec, dans son ouvrage, il dit que, en fait, si on parle de la chope en climatique, il faudrait qu'on vive comme un indien malotti. qui, tous sur la planète, pour que ce soit soutenable. C'est quoi malotti ? Il dit malotti, parce que c'est un Français, malotti, il n'a pas envie de vivre comme un indien. C'est vrai, à quoi on est prêt, chacun, à renoncer ? C'est quoi la limite de chacun ? Il y aura forcément des gens qui cherchent plus de sécurité, qui ont des peurs, et donc qui cherchent plus de sécurité, et qui a accumulé, etc. J'ai l'impression qu'on ne peut pas penser comme ça, parce qu'on est dans une agence déjà. Quand je vois là des gens qui sont paysans aujourd'hui, qui ont leur blé qui est détruit, à cause des intempéries, ils ont plus leur sécurité. Et un indien malotti, c'est pareil, il n'a plus ses sécurités, et on aura encore moins de sécurité, parce qu'il y aura encore plus de problèmes liés au climat, etc. Donc, moi, je suis d'accord qu'il y a de l'agence, si on vit comme un indien, mais comment arriver... Je trouve que le capitalisme est assez bien fait, parce qu'il ne nous donne pas du temps de faire tout ça aussi. Moi, je veux dire, les décisions dans les collectifs, dans les espoirs, en fait, c'est très dur de mobiliser les gens pour les faire venir, à voter tout juste, même si on a tous fait ça à voter. Parce qu'on est à caparer, on a amputé, en fait, de notre temps. Donc, moi, c'est ce truc de transition que j'ai du mal à voir comment on peut transitionner assez vite, parce que celui qu'on n'a pas un des coups, quoi. Non, je ne sais pas, non. Non, 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 je vais répondre à l'application après, parce qu'en fait, a-t-on besoin d'une application ? C'est parce que... Attends ! Attends ! C'est facile de répondre. Parce que... Non, mais bon, je veux dire... Oui, a-t-on besoin d'une application ? A-t-on besoin d'une application pour vivre, en fait ? C'est ça, à quoi nous sert cette application ? Il y a effectivement des technologies qui nous facilitent la vie, ou alors qui augmentent notre autonomie. Le téléphone était une organisation géniale, parce qu'au moins, je pouvais être connecté aux gens, etc. Et qu'on pouvait tous les deux parler, quoi. La télévision, qui peut dire aujourd'hui que c'était une organisation géniale ? Moi, je suis sûre qu'il y a des choses que je vais dire. Mais moi, je ne suis pas sûre, parce qu'en fait... Donc, qu'est-ce qui se passe avec la télévision ? En fait, je ne fais que recevoir, je ne peux jamais donner, moi, je ne peux jamais, moi, m'exprimer. Et du coup, il y a un peu, moi, ma parole humiliée avec les experts qui parlent dans la télévision et qui doivent m'apprendre à vivre, etc. Mais, en fait, il y a deux trucs que j'ai envie de dire. Un, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire, mais peut-être pas suffisamment clairement, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui nos besoins, j'ai besoin d'une télé, d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai acheté une. Ce qu'on définit comme étant un besoin n'en est pas forcément un. On nous fait croire que c'est un besoin, on nous dit que c'est un besoin. Mais bien sûr que si, il suffit de regarder le marketing. Oui, parce que toi, tu es dans le truc un peu libéral de je fais ce que je veux, j'ai la possibilité d'acheter ce que je veux et en fait, du coup, le producteur, si je n'achète pas son truc, si on n'achète pas son truc, il va juste arrêter de produire et il va faire taillite. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Ce n'est pas du tout la réalité parce qu'en fait, on a une invasion de produits et aussi ce que fait le capitalisme et c'est en ça que cette désirabilité peut aussi diminuer, c'est qu'il crée une pauvreté modernisée. C'est ça le truc, ça m'ampute de ma capacité d'agir. par rapport au bien de... Comment est-ce qu'il s'est... Il y a trop de choses dans ma tête, mais c'est pas facile. Comment est-ce qu'il s'est imposé ? Il a fait en sorte de détruire nos moyens de subsistance, enfin, il, enfin, ceux qui voulaient mettre en place le capitalisme, a détruit nos moyens de subsistance pour faire en sorte qu'on soit obligé d'acheter, d'acheter ce qui va nous permettre de survivre et juste de vivre. Et ensuite, on a fait en sorte, enfin, je veux dire, il suffit de regarder juste un tout petit peu comment est fait le marketing, comment sont-elles les institutions, comment on nous vend des besoins, etc., pour voir que nos besoins, et c'est ça qui est horrible dans le capitalisme, c'est qu'on devient étranger à nous-mêmes. C'est bien ça le problème, c'est qu'on nous enduit tellement de désirs, on nous enduit tellement de besoins qu'on finit par consommer des choses dont on a l'illusion qu'on a besoin. C'est bien ça le problème, parce que du coup, on multiplie les illusions de besoins, et donc on consomme, on consomme, on consomme, mais en fait, ce qu'on crée chez les gens, c'est une frustration, c'est une forme d'avidité. On crée une frustration. Plus on crée, plus on a de trucs, et plus on crée de la frustration, plus on enlève les... Je vais pas arrêter de faire ça, parce que les gens, ils m'écoutent pas, je ne veux pas. Et voilà. Non mais ça crée des frustrations, et en fait, ce truc de la pauvreté modernisée, qui est un truc que Yann Eilich décrit, c'est un peu aussi ce que dit Amartya Sen, finalement, Amartya Sen, il a comparé le Bronx, le Bronx dans les années, je ne sais pas, 70 ou 80, avec un village dans le Bangladesh. Et bien en fait, les gens, du point de vue occidental, c'est évident que les gens du Bangladesh sont vachement plus pauvres. C'est un des pays les plus pauvres au monde. Ils ont rien, ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Ils ont moins d'un dollar par jour, ils sont sales, je ne sais pas si c'est ça, ils ont des inondations. Pardon ? Ils ont des inondations. Ils ont des inondations. Ils ont plein de problèmes, il faut regarder, c'est des bengladés, quoi. Bon, et après, on prend le Bronx, mais vachement mieux, ils sont aux Etats-Unis, le pays le plus riche du monde, le plus machin, machin. Et bien en fait, il s'est aperçu que si tu regardes, si tu regardes leurs conditions de vie, en réalité, les gens du Bronx sont vachement moins heureux, dans le sens où ils ont vachement moins de choses, parce que la différence, c'est que les bengladés, ils ont gardé des capabilities, ce qu'ils appellent. Ils ont gardé une capacité d'agir, ils ont gardé un certain nombre de savoir-faire, de savoir-faire qui leur permet de vivre. Ils peuvent miser sur les solidarités dans le village qui leur permet en fait de vivre bien mieux qu'un Américain dans le Bronx qui ne sait plus rien faire, qui n'a pas la possibilité. Aujourd'hui, si je veux sortir de l'économie, je ne peux pas. C'est hyper dur. Ah si, je peux aller sur la ZAD. Bon, après, je me prends des lacrymaux et je perds ma main. Mais sinon... Non mais, voilà, la vérité, c'est... Non mais, si je veux sortir de l'économie, je ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir survivre, tu es obligé de travailler. C'est comme ça qu'on a rendu le... C'est presque... Non mais, en tout cas, c'est comme ça que la société est pensée. La société est pensée dont tu es obligé de travailler pour ensuite pouvoir consommer. Tu ne peux pas produire toi-même tes moyens de subsistance. Et donc, c'est précisément ça le problème. je vais essayer d'avoir un truc mais j'ai oublié. Il y avait un truc sur le monde. Il y a pas une ressource comme il y a même... Ah ! Eh bien, on ne le fait pas. Non mais, je veux dire, c'est quoi cette liberté ? Il n'y a pas assez beaucoup au table. Non mais... Par exemple. C'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. Non mais, le coup de l'application... Mais c'est exactement ça. C'est... Je racontais le truc de Descartes où en fait, je suis là. Moi, j'ai mon délire propre et le monde machin. Donc moi, j'ai envie de faire une application parce que dans ma tête, elle est vraiment trop géniale. Mais le monde dans lequel je suis, il n'y a plus les ressources suffisantes pour produire des serveurs qui vont soutenir mon application. Et je vais quand même la produire. Mais c'est délire. Enfin, je veux dire, à un moment... Non mais c'est ça, tu as vraiment un problème parce que nous fonctionnons comme ça. Mais vraiment. C'est un problème. Mais c'est ça, le problème. C'est exactement ce que je dis. C'est pas qui de fonctionner comme ça. C'est nous. Oui. Oui, oui. Non, moi, personnellement, je ne sais pas, mais oui, collectivement. Mais c'est bien ça, moi, c'est pour ça qu'on est là. C'était à toi, alors ? Je crois que c'était à toi, alors. Je veux rebondir sur... Attention, j'aime bien ne jamais utiliser pour tout ça. Ça veut juste dire pour grand-de-mise. C'est bien. Je vous invite à le faire. Parce que quand quelqu'un est pauvre en devise, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas riche en plein de choses et ça évite justement de penser que quelqu'un qui est pauvre en devise n'est pas riche en plein de choses qui nous manque cruellement. Je crois qu'il ne faut absolument pas, parce que j'ai entendu ça sur ma droite, il ne faut absolument pas confondre abondance et spoliation. Là, quand on parle de quelqu'un qui est riche, nous, enfin quelqu'un, c'est bien de parler de nous, nous ne sommes pas du tout dans l'abondance, même si nous avons les moyens d'acheter plein de choses. Nous sommes dans la spoliation. Nous spolions les ressources en fait de l'ensemble de la Terre. On n'est pas sur l'abondance, on n'est pas en train d'utiliser quelque chose en fait de manière raisonnable, c'est-à-dire de manière, on n'est pas en train d'utiliser quelque chose qui n'est pas en train de s'épuiser. On est en train d'utiliser des ressources qui s'épuisent. On n'est pas du tout sur une notion d'abondance. Quand on est trop riche, on n'est pas dans l'abondance, on est dans la spoliation. Je suis employé à dessin riche parce que quand on dit riche, on parle du pauvre, alors on parle d'une hiérarchie entre les personnes et on comprend bien que là, il y a une notion de spoliation et pas une notion d'abondance. La richesse n'est pas ce qu'on est pauvre sur ça. Oui, non, 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 je ne suis pas du tout d'accord. On n'a pas les moyens de produire autant d'énergie qu'on veut, comme on veut en utilisant des éoliennes ou des capteurs solaires ou des potéphos. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quelque soit... J'ai dit que le développement de l'éolien peut être soutenu. En fait, le développement peut de l'éolien peut être soutenu jusqu'à une certaine limite. Voilà. Et c'est ça que je critiquais quand je critiquais le développement et pas le côté durable. C'est cette notion qu'on base notre société sur quelque chose qui ne peut pas durer, justement. Parce qu'il y a une limite. On ne peut pas avoir le développement et le durable en même temps. C'est-à-dire que des éoliennes on peut en faire une certaine quantité, on ne peut pas en faire à la finie. Donc on ne doit pas faire ça. Oui, mais c'est d'accord. Il faut enlever pour enlever cette notion de développement. C'est ça qui pose problème à toi. Ou alors développement limité. Je ne sais pas. Ce n'est pas du tout la même chose. Et du coup, on le vide de son sens. On le vide complètement de son sens. On parle de cible latin. On ne parle plus du chemin. On parle du but. Quand on est sur le développement, on parle du chemin. Est-ce que je peux juste ajouter ce que j'ai perdu ? Déjà, ce que j'adore, c'est que le bâton de parole, en fait, si on a en plus une liste pour savoir c'est dans quel sens, c'est un peu bête. Et en plus, ça centralise la décision. Autant que ce soit la personne qui de manière dictatoriale décide à qui il passe. Et à chaque fois, c'est dans vos exigences qui... C'est parce que sur le truc de à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer au problème de la sécurité, etc., en fait, déjà, je pense que le développement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le développement crée une pauvreté modernisée où, en fait, on est encore plus dépendant de tout et on n'a plus juste les moyens d'agir. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on pourrait renoncer. Et la deuxième chose, c'est la facilité, en fait, dans laquelle on est. La facilité, le sentiment, le sentiment d'être pris au piège parce qu'on a l'impression qu'il y a plein d'institutions qui nous donnent plein d'injonctions qui, parfois même, sont contradictoires et qui essayent de conditionner notre comportement, etc., etc., c'est-à-dire un moment quand on devient conscient de ça, on se sent pris au piège de ça. Et on est tout... Voilà, je veux dire, il y a des gens... Un fois, je parlais avec quelqu'un qui dit « Oh, non, mais à côté de chez moi, il y a ma voisine, alors ça y est, elle est mariée, ils ont pris un crédit, ils vont devenir propriétaires, elle travaille tous les jours, machin, machin... » Genre, l'espèce de parcours tout fléché, etc. Et en fait, je pense que c'est ça le... C'est ça le... Un des leviers, quoi. C'est cette facilité-là à laquelle on peut vouloir renoncer, en fait. Et je pense que c'est là où la sortie du capitalisme et l'idée de... L'abondance, en fait. l'idée d'abondance, c'est le fait de dire « Ce qui est rare, on l'exclut. » Si on considère que si j'ai un smartphone, mais que toute la planète ne peut pas avoir un smartphone parce que sinon, je détruis tout, je pense que d'avoir un smartphone n'est pas désirable. Et en ce cas-là, on met cet espace de rareté, en fait, on l'exclut. Mais on l'exclut collectivement. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Pas de smartphone, interdiction. » Non, on décide. Je prends l'exemple du smartphone, mais en fait, le smartphone pourrait être accepté, il pourrait y avoir un autre truc qui ne le soit pas, etc. C'est qu'on définit ensemble les seuils, on définit ensemble ce qui est convivial et ce qui ne l'est pas. Ce qui peut être en abondance sans tuer notre milieu de vie est l'inverse. On pourrait avoir un smartphone qui ne serait pas obsolescent et qu'on garderait toute la vie. Même s'il y a des améliorations possibles, décidez quelles sont les informations nécessaires encore. Il y a autant de smartphones qu'il y a d'êtres humains en circulation. Merci. Oui, en fait, ce qu'il faut répondre à ce que tu disais sur l'Inde, je crois que chaque pays a un cas particulier. Donc, à chaque fois, si on fait les calculs d'empreintes écologiques, c'est très différent d'un pays à l'autre. Il y en a qui ont des problèmes de pollution ou d'érogions, d'autres qui ont des problèmes de biographie, d'autres qui ont des problèmes de surconsommation. À chaque fois, c'est différent. si on prend le cas d'un, bon, il y a un gros problème de surpopulation, de démographie, qui fait qu'ils ont très fort des équilibres globales sur le pays, mais un très faible équilibre à la nation individuelle. Donc, ils ont les deux et l'inconvénient. Il y a d'autres pays qui sont en équilibre, paradoxalement. D'ailleurs, si on prend Cuba, par exemple, paradoxalement, ils ont une empreinte écologique à l'équilibre. Malgré eux, en fait, ils ont respecté leur empreinte écologique, c'est-à-dire qu'ils produisent, ils consomment autant que leurs ressources. En fait, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu droit au pétrole. C'est paradoxal. Donc, c'est paradoxal. Ils n'ont pas d'insecticides, ils n'ont pas d'engrais chimiques, donc ils sont tous en bio. les produits Cuba sont excellents. Bon, ça ne règle pas forcément le problème. un peu. Donc, chaque pays a un cas particulier. On avait fait un petit calcul aux amis de Valterre pour voir un peu à quoi correspondrait un équilibre en France. Ce serait, en gros, le revenu moyen en France, c'est autour de 2 000 euros par personne, par personne, pas par le monde. Si on voulait revenir à l'équilibre écologique, en s'arrangeant pour faire de l'eau renouvelable, en concevant mieux, etc., en prolongeant la vie des objets, etc., il faudrait baisser notre vie en moyenne de 30%. En moyenne. Ce serait un chaleur de l'ordre de 1 500, 1 500 euros. Ce serait un équilibre de nos ressources et de nos dégâts. Qui est prêt à revenir à un salaire ? Oui, on va dire un moment en dessous. Voilà. C'est tout la question. Je reviens sur une chose qui n'a pas été évoquée de Jean-Paul. C'était la question de la démographie. Finalement, la question de la démographie, on l'a supposé que c'est le nombre qui fait qu'on est pas soutenable. Or, notre population n'est pas soutenable par son nombre, c'est parce qu'il y a des gens qui sont minoritaires qui sont largement insoutenables. La plupart, la majorité des populations a un impact limité sur notre planète. Seulement, en fait, c'est tout le drame capitaliste et le drame durable, c'est qu'on est sur les paroles que c'est les pauvres qui sont responsables de la nuisance sur notre planète. Ce n'est pas le cas. C'est évidemment ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les moyens à la fois de produire et de le consommer qui sont les nuisibles sur notre planète. On en est, on en a un petit peu, même si on essaie de changer les choses, les Français sont parmi les nuisibles de notre planète finalement. On est largement au-dessus de notre capacité de 1 en fait. Finalement, c'est ça en fait. On a le choix à faire, c'est un choix après et plus ou moins égoïste. Est-ce qu'on choisit d'être 100 millions et d'avoir un impact 10 fois supérieur à celui par personne ou bien on essaie d'être plus nombreux et du coup de réduire tous nos impacts en fait. C'est un choix à faire. Mais après, c'est aussi, c'est un choix finalement capitaliste et égoïste de notre devis en fait. Mais ça ne sert à rien. Si on enlève 5 milliards de plus de la population et les 5 milliards les plus pauvres, ça ne sert à rien. On aura toujours le même impact en fait. Au final, on aura juste moins de pauvres mais du coup, on aura façon de produire nos produits. Et puis on a la Chine qui est à la Chine si elle est polluante comme ça, c'est pas parce que la Chine est un pays polluant et très riche, c'est juste parce qu'on a délocalisé nos pollutions là-bas en tout cas. C'est notre pollution qui est chez eux en fait. L'Inde c'est pareil, la pollution de beaucoup de pays elle n'est pas liée aux pays, aux gens qui consomment sur place, elle est liée à notre pollution qu'on a délocalisé. Et cette question de est-ce que c'est dur et la démocratie et tout ça là-dessus, finalement, qu'on échoue ou pas, au bout de un moment, on va finir par devoir réagir tout simplement nos besoins et notre mode de vie. Soit de manière choisie si on le fait nous-mêmes, parce que c'est difficile, on a un mur dans lequel on fonce très vite, soit parce qu'à un moment finalement notre planète est résidente va nous dire voilà, stop, maintenant vous arrêtez. elle le fait déjà finalement. On n'a quasiment plus d'abeilles, on a des incidents climatiques régulièrement, on a différents problèmes. On a déjà un processus notre planète nous rappelle qu'on ne pourra pas faire ce mode de vie. Et en fait, un des trucs qu'il y a à faire finalement en changeant de mode de vie, c'est aussi de se préparer à ça finalement, on ne se connaît plus hélas dans la période où on peut inverser le phénomène. On est déjà allé trop loin pour que le phénomène s'inverse. On va juste limiter et faire qu'on puisse vivre avec ce phénomène-là en fait. Donc on aura un mode de vie qui en fait, si on avait réussi dans les années 70 à le faire, on n'aurait plus en fait dans les années 70 on avait la capacité de le faire finalement. On n'a pas réussi à le faire parce que finalement on a une période difficile où finalement on avait la croissance qui a prévalu et puis le capitalisme et tout ça. Mais du coup maintenant on doit faire en sorte de voir comment on s'adapte à ça en fait finalement. Ça sera dur, c'est vrai, pour beaucoup de gens, notamment pour les plus riches. Pour les plus pauvres, pas forcément. Et il y a un truc qui a changé là-dessus, c'est peut-être pas parler de pauvreté mais de misère finalement. On peut être misérable et être riche, il y a des gens qui ont un revenu élevé mais qui sont misérable parce qu'ils l'utilisent mal ou parce qu'ils ont des besoins largement supérieurs à leur capacité et des gens qui sont très pauvres mais qui par contre ont largement de quoi se souvient à leurs besoins. C'est ça en fait, il faut finalement pouvoir voir si on souvient à ses besoins ou si on ne les souvient pas et la plupart des gens qui ne les souviennent pas ils ne souviennent pas parce qu'ils ont des besoins trop importants par rapport à leurs besoins en fait finalement et qui ne sont plus les besoins humains finalement, qui sont des besoins consuméristes et marketés en fait. Je veux juste rajouter un petit truc je pense que c'est je pense que ce qui est très important c'est qu'il y a une évolution de la conscience et que chacun de nous peut évoluer et a vraiment besoin de cette évolution parce que tant qu'on n'a pas ressenti je ne sais pas je vais peut-être prendre l'exemple des gens qui deviennent véganes à travers des vidéos de l'œil de son intense des vidéos horrible des tablatoires etc. tout d'un coup bon ça va faire choc ils deviennent conscients ils réalisent que vraiment ça existe que c'est pas que c'est pas le steak qui pousse dans les arbres en fait que c'est pas que ça correspond vraiment à quelque chose et c'est un exemple la viande il n'y a pas que la viande il y a aussi je pense qu'à partir du moment où on a une certaine conscience c'est très facile de se passer des choses on n'en veut plus même on n'en veut plus maintenant quand je rentre bon je passais dans ma vie des périodes des montées de travail pas mal où c'était un peu à besoin combustible d'avoir des nouveaux trucs et maintenant quand je rentre dans une vie de vêtements j'ai l'impression déjà je suis frappée par l'odeur il y a une espèce d'odeur chimique qui est un truc bizarre pas dans les grands magasins on y a bien fond mais quand on rentre dans une boutique de vêtements qui n'a pas trop de monde et bien on peut sentir l'odeur de vêtements et se rendre compte qu'il y a à la fois une matière qui ne convient pas forcément à l'être humain et on peut aussi avoir le sentiment ressentir vraiment ce qui se passe pour la personne qui est avec elle moi je ne veux plus le djinn qui a été délavé artificiellement par des gamines au Bangladesh vous voyez et une fois qu'on a bien réalisé ça je crois que c'est beaucoup plus facile d'imaginer ce passé d'un certain nombre de choses demain c'est le sol hein ? demain c'est le sol non 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 on est en désaccord d'un point personnellement je pense que si on allait vers les délicitations c'est le meilleur moyen de faire la réduction de la population parce qu'à ce moment là si tu meurs dans le chien on est moins nombreux donc chacun sera purif donc pour moi le meilleur moyen d'aller vers la réduction de la population c'est justement de passer par la qualité parce qu'à ce moment là chacun aura intérêt à tous les autres ce qu'on appelle la solidarité au niveau mondial je ne crois pas du tout il y a une expérience de monde pour leur vie qui s'appelle l'Union en PN si vous pensez que les allemands sont solidaires à l'égard des grecs non facile donc je vois même comment on pourrait y aller vers des délicitations au niveau mondial quand on n'est pas capable de le faire au niveau national même au niveau repos on n'a pas peur de ça donc c'est ça 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 vous pouvez définir les gens chacun c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça que je lève la main personne n'a parlé d'égalité personne n'a prononcé ce mot-là déjà et puis en plus à chaque fois personne n'a parlé de quantité de marchandises ou de quantité de biens répartis de façon égalitaire personne n'a pas besoin d'application en disant qu'on n'avait pas besoin donc personne n'en fera pas c'est bien ça je me décide bien pour tout le monde non on décide pas le type on décide ensemble c'est pas du tout la même chose c'est juste je décide pas pour tout le monde tout le monde décide donc c'est la tyrannie de la majorité c'est pas cher non non c'est pas ça c'est pas tout le monde décide pour tout le monde c'est si tu veux faire je me laisserai comment ça parce qu'il avait levé la main c'était pas pour ça que j'avais levé la main au départ il y a quand même un enjeu par rapport à l'écologie on se plaint souvent que les gens s'en foutent de l'écologie et en fait j'ai envie de dire à juste titre non parce que moi quand j'entends parler d'empreintes écologiques de degrés de soutenabilité du moment où on atteint l'équilibre etc moi qui me revendique écologique ça m'emmerde un peu ça m'emmerde clairement et ce que je veux dire c'est qu'en fait la désirabilité de l'écologie dans le règne de la rationalité économique où on va tout calculer comment on arrive à l'équilibre qu'est-ce qu'il faut combien on ait d'argent etc pour moi ça s'inscrit pleinement dans le paradigme actuel et c'est pas du tout désirable et en fait je comprends même qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire ça parce qu'en fait on leur ajoute un nombre de contraintes on leur ajoute une contrainte supplémentaire et c'est là où pour moi l'écologie tranche avec ce truc là c'est-à-dire que pour moi on ne peut pas penser on ne peut pas dire est-ce que quand tu poses la question est-ce que c'est désirable qu'on ait tous 1000 euros de salaire donc ça veut dire qu'on reste dans le travail à produire des marchandises qui sont complètement décorrélées des besoins des besoins des gens on continue à inciter les gens à consommer plus etc. bah si et bien pour moi c'est absolument pas désirable la sortie pour que il ne peut pas enfin l'écologisme au moins ne peut pas exister dans l'ère du capitalisme du coup dans l'ère du productivisme etc. et ça s'oppose clairement à la rationalité économique où on va tout calculer le nombre de personnes qu'on est combien on consomme etc. en fait si on avait juste un mode de vie dont on décidait ensemble sur lesquels on a des espaces de liberté on définit nous-mêmes ce qu'on va produire à hauteur de nos besoins c'est-à-dire le truc suffisant en fait on ne tombe pas dans ce on n'a pas besoin de limiter les salaires des gens etc. et qui dit salaire dit il y a bien quelqu'un qui va nous le donner machin donc on reste complètement dans le même schéma et du coup par rapport à la démographie je suis complètement d'accord avec ce que dit Loïc le ver de terre la somme des ver de terre sur la planète est-ce plus lourd que nous que nous tous c'est beaucoup de la taille mais du coup je veux dire personne ne dit au ver de terre arrêtez de vous reproduire les mecs vous vous venez trop lourd en fait on s'en fout parce qu'ils contribuent à l'écosystème et comment est-ce que nous on contribue à l'écosystème plutôt que de le détruire et dans ce cas-là notre démographie on s'en fout quoi et notre c'est encore plus mais tu peux le le vachement de la parole non mais voyons c'est moi qui est censé le définir de façon dictatoriale qui excusez-moi toi parce que lui il dit oh pardon je suis désolé je suis désolé mais cette question n'est pas nécessairement bien mais arrête moi j'avais le chiffre que j'ai donné c'est juste un indicateur c'est juste un indicateur non non je sais je sais je sais mais c'était mesquart mais je sais mais c'était pour en profiter pour dire pour moi c'est la même chose on rêve dans le même je te rejoins c'est qu'on fait le programme électoral il y a absolument sa vendeur mais malheureusement c'est ça le problème c'est ça le problème il n'y a pas de désir non mais il n'a pas lancé je crois non mais qu'est-ce que c'est trop monopole attention quand on parle de 1000 euros c'est éviter de faire un sucre de dire qu'il reste dans le même truc c'est grosso modo cette idée ben voilà ce que je peux avoir avec 1000 euros on se fiche de la manière dans l'a en fait même si ce n'est pas matérialisé par de l'argent en fait c'était quand même l'idée ben voilà mon niveau de vie de consommation en fait ne peut pas être celui que j'ai actuellement et ce qu'il posait comme question était qui est prêt à réel à baisser drastiquement son niveau de consommation on a vu qu'il y avait l'argent qui était prêt à faire quand même je pense qu'il ne faut pas être obsédé par l'argent c'est pas le truc mais à mon extrême droite je trouve qu'on n'a pas assez répondu à sa question et il avait raison il avait raison qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas assez d'eau qu'est-ce qu'on fait en fait quand on n'a pas assez de fruits quand on n'a pas de trucs ben on crève et c'est normal c'est déjà ce qui se passe actuellement actuellement si on n'a pas assez d'une certaine ressource et ben il y a des gens qui crèvent voilà ceux qui sont spoliés voilà tout simplement donc c'est de toute façon ce qui se passe on ne peut pas vivre avec une infinité de personnes de toute façon avec des ressources limitées mais c'est normal c'est complètement naturel on voit les populations de n'importe quelle n'importe quelle population animale ça descend on a dit tout à l'heure quand on s'appelle quand les ressources allaient manquer ça allait être moins dur pour les pauvres que pour les riches en fait c'est exactement l'inverse parce que c'est ça qu'on appelle richesse et pauvreté en fait en devise les riches sont ceux qui arrivent à s'accaparer le plus de choses les pauvres ce sont ceux qui s'accaparent le moins donc quand on a un droit à effondrement ben ceux qui restent riches soit effectivement ils ne sont plus riches parce qu'effectivement il y a une modification du système qui font qu'ils n'ont plus le pouvoir qu'on leur donnait mais si on parle encore de pauvres et de riches c'est pire pour les pauvres que pour les riches si on va jusque là ce n'est mieux pour les pauvres enfin c'est plus facile pour les pauvres que pour les riches si on change dès maintenant c'est à dire que si dès maintenant on change de paradigme et on dit que ben non la manière de vivre de manière soutenable c'est plus celle qui ressemble à celle d'un alien que celle qui nous ressemble là effectivement quelqu'un qui actuellement est pauvre en devise n'a pas de difficulté à s'adapter parce que c'est quasiment déjà ce qu'il fait mais si on va trop loin ce sont les plus ceux qui ont le moins accès aux ressources qui vont crever plus directement en sachant qu'on ne peut pas se dire si on va sur un grand effondrement mais c'est pas grave parce que moi je me suis une peine au petit coin quand on parle de grand effondrement on parle d'une biodiversité qui a perdu son abondance on parle de l'absence de pollinisation globale on parle de plein de problèmes dans ce genre là qui font qu'effectivement on n'est plus dans un environnement propre à la vie je ne sais pas si quelqu'un peut parler je ne vais pas me parler qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème de la fin je ne sais pas si quelqu'un moi je veux bien parler mais je voulais me dire si quelqu'un n'avait pas beaucoup parlé qu'est-ce qu'il se passe si on a défini ensemble le besoin et qu'on n'a pas assez de capacité pour en faire c'est qu'on est finalement c'est qu'on est bête et qu'on va notre propre perte finalement en fait c'est pas logique d'aller d'apprendre en économie c'est ce qu'on apprend aux enfants si tu as 10 euros et que tu veux acheter 15 euros de bonbons tu ne peux pas or l'humanité le fait finalement elle va acheter 15, 20, 30 euros de bonbons en prenant un crédit elle s'en fiche finalement elle oublie complètement qu'elle ne pourra jamais les rembourser entièrement et autant on pourra rembourser un crédit autant les ressources naturelles on ne peut pas les rembourser quand elles sont effusées on ne peut plus les rembourser on ne peut plus les remplacer derrière en fait l'ESSEC c'est un mur qui n'est pas évident collectivement effectivement la solution n'est pas vendeuse donc on risque et là sans être forcément des bêtises d'aller dans un mur finalement sur lequel il pourra s'adapter mais le risque qu'il y a justement c'est que finalement les gens qui ont le pouvoir également comme ils veulent le faire finalement nous restreignent pour que les pauvres fassent des efforts en fait pour que les plus riches continuent j'ai une photo qui a essayé de vous apprécié là-dessus qui parle de riches qui se moquent qui disent pendant que les pauvres arrêtent de consommer de l'eau et d'en faire plein de robinet on voit un riche qui range un bateau dans notre bateau en fait du coup c'est ça en tirant il ne faut pas inverser il faut arrêter de se trouver des petits gars il y a une vidéo assez intéressante qui est l'année d'un activiste américain qui dit oublier douche courte en fait dire voilà c'est pas qu'on va prendre une douche plus courte qu'on va changer les choses mais par contre si on continue à tous manger l'adurante comme les européens et compagnie on ne va rien changer en fait on peut très bien arrêter de faire le robinet mais ça va rien changer de plus en fait c'est là-dessus mais ça c'est une question à voir comment on fait pour ça et là c'est pas de réponse finalement à part peut-être collective de peut-être de voir collectivement comment on peut faire le plus de gens possible dans une société résiliente en fait finalement on pourra peut-être pas avoir tout le monde mais du coup on pourra avoir une personne c'est un peu ce que font les actes finalement c'est de sortir des endroits d'offrir des endroits pour ceux qui veulent pour être résilents après si les gens ne veulent pas être résilents ils veulent crever parce qu'ils n'ont pas été assez eu enfin forcément voulu les choses peut-être qu'hélas du coup ils devront suivre les conséquences ça va être dur pour eux mais après en même temps on ne peut pas sauver tout le monde finalement on ne peut pas sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés on peut les convaincre mais si on utilise plus d'énergie pour les convaincre pour sauver soi-même pour sauver les gens qui veulent se sauver ça va être difficile pour réussir à ce que l'énergie qu'on consomme pour essayer de sauver les gens ne consomme pas plus d'énergie que celle qui est nécessaire pour sauver ceux qui veulent en fait je suis assez d'accord c'était plus et des interrogations et je sais ce que je peux apporter pour témoigner je sais que il m'a été invité en novembre à un mariage au fin fond de l'Inde parce qu'on a hébergé un étudiant un étudiant en France il y a quelques années et l'Inde change à très très grande vitesse on a passé une semaine au cœur d'une famille indienne plutôt donc overcast enfin d'une caste moyenne avec le moyen et nous on a été vraiment choqués de la façon à laquelle ils traitaient l'écologie et qu'ils jetaient les déchets complètement par terre la production effrénée alors pour les mariages c'est complètement dingue de produits de polystyrène de couleur de plastique avec des mariages à 2500 personnes qui sont tout à fait classiques et puis leur changement d'alimentation là nous on était dans une région où c'était beaucoup des végétariens mais ça évolue à très grande vitesse ils se mettent à manger du poulet et c'est tout de suite on parle de 200, 300, 400 millions de personnes qui se mettent à manger du poulet et on connait l'impact effectivement du changement d'alimentation et notre jeune qui nous a invité Cassie et ses parents étaient travaillés dans l'agriculture et nous expliquaient que les changements climatiques sont tellement rapides parce que les variétés de riz ils ont beaucoup de problèmes à s'adapter ils ont des températures maintenant très souvent du 40 degrés mais on était en moment où il y a déjà plus de 30 et les températures même pour eux sont de plus en plus difficiles à supporter et puis il y a une autre image encore je vais te voir on a des voisins qui sont allés les dernières vacances c'était à Pâques on a beaucoup qui sont partis en Chine rejoindre leurs enfants étudiants et nous parler de la pollution aussi et on faisait des photos incroyables au 14ème étage des immeubles deux heures de vol de Shanghai de toute façon là il y a franchement une accélération incroyable moi je suis allé à S.A.L.E. quelques fois en Chine et maintenant je vois qu'il y a 5-6 périphériques que c'est tirage au sort des plaques de circulation pour pouvoir avoir le droit à l'emplâche de sa voiture mais pouvoir l'immatriculer enfin là il y a une grosse grosse accélération moi je travaillais précédemment dans le transport aérien dans les avions donc voilà qui d'ailleurs le kérosène n'a pas taxé pour information et moi je prédis et qu'on doutait bien que l'aéroport de Nantes-Atlantique va continuer à se développer et on va ouvrir des nouvelles lignes Nantes-Mexico-direct et moi j'ai plein de communs qui sont très contents d'y aller directement et puis d'aller à Barcelone comme s'ils allaient à la Môle enfin bon ça va continuer à se développer mais c'est vrai que de toute façon on aura l'addition et il y a de plus en plus le réchauffement est déjà là c'est-à-dire quand vous avez les constructeurs j'ai des copains qui sont dans les constructions aéronautiques les constructeurs ont déjà changé les normes Airbus a déjà changé ses normes de construction il n'y a pas très longtemps il y a environ 5 ans pour qu'ils résistent à des turbulences plus fortes parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie en l'air il y a eu tous ces gros orages quand il y a beaucoup d'énergie il y a des gros écarts entre le froid et le chaud ça crée des fronts et du coup les avions les turbulences sont plus fortes et je ne cache pas vous pouvez trouver ça sur internet à Toulouse il y a des boîtes qui s'amusent à casser les ailes des avions pour voir jusqu'où ils résistent et là on est obligé de changer les normes parce que le réchauffement est déjà là et il y a une accélération importante c'est sûr que moi je ne sais donc j'ai la chance de me sentir de conditions de vie confortable et d'un revenu confortable mais franchement nous notre famille on fait ça et on est prêt nous les enfants le sentent bien diminuer nos revenus c'est tout à fait tout à fait dans mon corps et moi j'étais consumériste j'ai eu j'ai eu bon salaire jeune j'adorais le matériel et je pense qu'on peut évoluer je suis d'accord avec vous madame et c'est prise de conscience quand on a le temps c'est vrai moi j'ai la chance j'ai du temps et du coup j'ai pris conscience en évoluant petit à petit parce que quand on est tout le temps en vie dans le travail c'est ça on n'a pas le temps c'est vraiment ce qu'on constate c'est tout le temps il peut travailler d'abord on peut venir sur l'écologisme si on est d'accord avec cette priorité ce serait à mon avis d'accepter une certaine forme de décroissance variable suivant les années le problème c'est politiquement c'est pas vendre on peut mettre la forme mais oui je pense que vous avez demandé sur l'idée du temps ce qui fait aussi qu'on est dans le nationalisme c'est une espèce de sens significieuse avec le fait qu'on a de moins en moins de relations avec les autres gens et qu'on s'enferme de plus en plus dans un individuatisme de plus en plus féroce avec la compétition avec l'attrouté les désirs qui sont dirigés vers des objets qui font que bon seulement on n'a plus le temps on n'a plus le temps d'avoir des on n'a plus le temps d'avoir des relations avec les autres et les publicités ils utilisent bien parce que ils utilisent bien ce manque de relations dans les discussions pour les produits parce que maintenant c'est on va on l'extrême de ça c'est le jeune qui va être enfermé avec ses jeux vidéo et qui aura pu entendre parler d'autre chose on va conclure si vous voulez il y a une réaction brûlante est-ce qu'il y a un défi si on peut continuer informellement on peut rester dans la scène si vous voulez mais si on peut conclure non je veux si allez-y si vous voulez vraiment parler c'est bon je veux pas non c'est bon c'est bon merci à vous et à tous et bravo merci à tous